On est parti, on est parti pour une nouvelle soirée, une nouvelle soirée de plaisir bien sûr et de souffrance, de grosse grosse souffrance Sur Elden Ring Randomizer, les aventures de John Rambo, mesdames et messieurs, continue ce soir Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme ce soir Ready to go, ready to continue the journey On va voir si on arrive à passer Fortissac ce soir, à mon avis ça va pas être évident Ça va vraiment pas être évident du tout, mais on va faire ce qu'il faut, parce que c'est Fortissac, puis Noble Sancto-Cher Pour résumer, là, we're in a bit of a pickle On est en position un peu difficile, puisqu'on est là où il y a normalement Raikard Et à la place de Raikard, nous avons Fortissac, le Dragon Lich, et en P2, parce qu'évidemment c'est un boss fight en P2 Nous avons un Noble Sancto-Cher tout à fait énervé Donc voilà quoi, voilà, ambiance de fou J'ai pas suivi, c'est quoi le principe de la run random ? Bah en gros, t'as un mode, et ça rend aléatoire tous les boss que tu rencontres, ainsi que les ennemis, ainsi que les objets Voilà Allo, tu as vu pour la mage du mode ? Alors on m'a dit qu'il y avait une mage Steam, mais qu'il ne fallait surtout pas la faire Merci Navy Et donc du coup, non, moi je suis toujours en mode offline sur Steam, donc tout va bien, j'ai pas update J'ai pas update, we're fine Pour le moment, on est ok là-dessus Petit trailer de Valkia Oh, je l'ai pas vu ! On va le regarder On va le regarder ensemble les amis Monte un peu toi, t'es un peu bas On va le regarder ensemble alors le trailer de Valkia Je ne l'ai point vu les amis En effet, on l'attendait le trailer de Valkia Champion of Chaos Valkia Bon bah allons-y Checkons cela Checkons donc cela mesdames et messieurs Je l'ai pas vu Oh, ils sont beaux Attendez, mais c'est même Oh oui, ils ont un skin différent des champions de Des bercerers cœur de corps Ah, c'est Slanesh Vous avez dégradé du chaos de Slanesh Sous-titres par Jérémy Diaz ok je m'attendais à voir une dinguerie je m'attendais à voir un bail de buveur de sang ou quoi mais non c'est juste énervé stylé bon valkia je connais pas du tout le lore de ce personnage par contre ils sont vraiment stylés de ouf les guerriers du chaos de la neige quoi j'aime trop le skin qu'ils ont franchement c'est c'est un régal tous les skins différents de guerriers du chaos c'est un régal les amis j'aime trop c'est le bordel pour valkia normalement à 16h il devrait être annoncé mais tout a été supprimé puis l'on renonce à 19h ah ok d'accord laisse tomber ils étaient un peu perdus sur le timing d'annonce ils étaient un peu perdus la précommande est ouverte à ok 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 il sort il sort quand déjà quand est ce qu'il sort à la vidéo de maf résume le lore on peut commencer en regardant ça franchement moi ça me barre pour regarder la vidéo de maf j'imagine qu'elle est recommandée pour assez bien fait youtube à les recommandés j'aime beaucoup maf maf gaming c'est un youtuber que j'aime beaucoup il est très sympathique il fait du bon contenu il est cool il est très séduisant je l'aime beaucoup j'aime beaucoup sa religion aussi j'aime vraiment tout 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 ce qui a trait à maf gaming j'aime beaucoup déjà pris pour habitude de raccourcir d'une tête tous ceux qui se dressaient sur son chemin c'était une femme connue déjà pour sa violence et pour sa force incroyable mais également pour sa très grande beauté et le fait que c'était une véritable meneuse elle a un peu downgrade niveau beauté là avant tout sa fureur au combat qui a attiré le regard déjà de son vivant de corne qui attendait mais du coup elle vient d'où valkia pour total war warmer 3 de la dernière seigneur légendaire pour être exact puisqu'il s'agit de valkia la sanglante plutôt la saigneuse comme les trois autres seigneurs légendaires de ce dlc valkia était à l'origine humaine une humaine norse une reine norse en réalité qui avait de son vivant déjà pris pour habitude de raccourcir d'une tête tous ceux et celles qui se dressaient sur son chemin c'était une femme connue déjà pour sa violence et pour sa force incroyable mais également pour sa très grande beauté et le fait que c'était une véritable meneuse mais c'est évidemment avant tout sa fureur au combat qui a attiré le regard déjà de son vivant de corne qui gardait quand même un petit oeil sur ce qu'elle faisait le temps passa et un jour valkia croisa le chemin de lossefax un prince des mondes mais ça m'a pas vu on a été raid par chat tout à l'heure j'avais pas encore regardé merci beaucoup chat un chat qui a qui a raid pile au moment où je lançais mon live c'est très gentil merci beaucoup bienvenue à tous bienvenue à tous les viewers de chez chat j'espère que ton live s'est bien passé je sais pas sur quoi tu étais mais merci beaucoup pour le raid bienvenue on regarde juste un peu des infos là sur sur le nouveau dlc de total war warmer 3 qui est un jeu de stratégie qu'on aime beaucoup ici et ensuite on va aller sur eldenring slanesh et le fait est que ce lossefax en question quand il a croisé valkia il lui a dit que pour lui sa place à elle c'était plutôt dans sa cuisine sa cuisine à lui et autant dire tout de suite que ça n'a pas plu du tout à valkia qui s'est empressé de lancer le mouvement all slanesh artrash et qui s'est battu avec lossefax pendant deux jours durant et à la fin de cet affrontement c'est évidemment valkia qui est sortie victorieuse affaiblie et blessée mais victorieuse tout de même elle a coupé la tête du démon qui a d'ailleurs terminé sur son bouclier bouclier dont elle peut aujourd'hui se servir pour pouvoir perturber ses adversaires car le regard de lossefax est toujours capable d'envoûter les personnes qui le regardent mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque valkia a ensuite décidé de prendre la tête de ce champion de slanesh vaincu et de le porter jusqu'au trône de cornes lui même elle a donc rassemblé la plus grande armée qu'elle pouvait avec sa tribu et ils sont ensuite partis vers les royaumes du chaos en espérant trouver un portail pour se rendre dans le royaume de cornes le projet a été trahi et le projet complètement bancal propre famille ont réussi à retourner la situation à leur avantage récupérer une très grosse partie de l'armée qui a fait demi-tour retour au camp valkia pratiquement seul a tout de même poursuivi sa quête et est arrivé jusqu'au pied du fameux portail qui mène dans le royaume de cornes malheureusement un comité d'accueil l'attendait sur place avec des troupes de slanesh bien décidé à prendre la revanche de lossefax évidemment face au poids du nombre valkia fini par s'effondrer face à ses adversaires terrassé et son cadavre s'écroula au pied du portail du royaume de cornes cornes quant à lui avait suivi toute la scène et il entra dans une fureur terrible qui balaya d'un seul coup toutes les troupes de slanesh c'est cassé mon jouet certains de ses champions récupérer le corps de valkia dont on dit qu'il était devenu amoureux cornes oui le dieu du massacre du sang de des crânes il est tellement vénère que je l'aime Ah oui il fait bien cornes Le corps de valkia fut donc emporté dans le royaume de cornes où celui ci passa un certain temps à remodeler sa bien-aimée pour lui donner une apparence encore plus émoustillante pour lui-même des cornes des ailes des sabots enfin des trucs sexy quoi pour lui Et c'est ainsi que valkia pu renaître sous sa forme finale avec évidemment une fureur Ah bah putain il est éclaté comme sur j'ai esthétique cornes elle est dégueulasse maintenant Sa lance, son armure, son bouclier avaient été tous remodelés par cornes dans le monde réel dix ans s'étaient écoulés avant que valkia ne refranchisse le portail de cornes vers le monde mortel et ne retourne dans son ancienne tribu Coucou, vengeance Pour faire le ménage Désormais totalement dépourvu des sentiments humains qui pouvaient l'affaiblir l'empathie, la compassion tous ces trucs là complètement inutiles Et bien elle s'est lancée dans l'épuration totale de son ancienne tribu y compris les membres de sa famille Depuis ce jour valkia sert cornes avec une dévotion décuplée et les champions de cornes de toute la norsca affluent pour se battre aux côtés de valkia Car non seulement elle est marquée de leur dieu tutélaire mais elle est également sa favorite Se battre pour valkia c'est donc se battre sous le regard de cornes lui-même On peut noter d'ailleurs un fait intéressant c'est que beaucoup plus tard valkia en tant que bon champion du chaos a bourlingué un petit peu partout Histoire de semer la mort et la destruction comme il se doit Et son périple l'a mené jusqu'en Nagaroth où elle a croisé le chemin de Malekith Qui a d'ailleurs fini par la vaincre Étant donné qu'on a déjà deux champions du chaos dans la norsca ou juste au nord de l'empire Moi j'aime bien Malekith Je pense que c'est un de mes persos préférés Je pense que c'est un de mes persos préférés La première étant liée à son bouclier et qui lui octroiera une invulnérabilité temporaire Donc probablement une invulnérabilité à toute forme de dégâts pendant un laps de temps assez court Elle aura également une capacité spéciale liée à sa lance qui fera exploser le sol sur une ligne droite Et enfin valkia aura une capacité passive qui va donner autour d'elle des bonus à toutes les unités de cornes A savoir plus de puissance des armes, plus de perce-armure, plus de commandement Bref, de jolis boeufs pour les troupes autour d'elle La faction de valkia aura aussi accès aux saignées Donc la même mécanique qu'on retrouvait chez Skarbrand Apparemment c'est comme Skarbrand niveau force Comme Festus, Azazel ou Village On accès aux capacités qu'on retrouvait chez les autres seigneurs légendaires En plus elle est toute petite Du coup elle sera meilleure que Skarbrand Parce que le problème de Skarbrand c'est qu'il est gros Et dès que tu le focus avec de l'archer il va tomber Elle elle est petite Elle a des ailes mais elle est quand même petite On va voir ici non pas un copier-coller de la saignée qu'on a chez Skarbrand Mais une espèce de version réduite Seuls les démons majeurs ont accès à ces capacités là A pleine puissance on va dire A chaque fois c'est une version un peu moins efficace Que celle qu'on connait chez les démons Et c'est logique en même temps puisque les guerriers du chaos Ont de nouvelles compétences de faction Non il est pas gros, il a juste poussé beaucoup de fonds à la salle Ça fait un peu trop cumuler les bonus Donc la saignée c'est ce qui permet de renforcer l'armée De lui donner toujours plus de boost En fonction des victoires qui s'accumulent Ça permettra aussi aux armées de la faction de Valkia De gagner plus de portée de déplacement Après une victoire Et comme on est chez les guerriers du chaos Et bien Valkia va également devoir récolter des âmes Pour son dieu tutélaire Comme les trois autres Et Valkia va avoir une mécanique qui favorise la récolte d'âmes Comme les trois autres également C'est celle de sacrifier les prisonniers Après une bataille qui lui octroiera 50% d'âmes en plus Du coup les prisonniers ça reste très peu de temps prisonnier chez Korn C'est prisonnier mort Si tu fais prendre prisonnier chez Korn C'est bon ok J'imagine que je vais mourir dans deux heures Plutôt que maintenant Let's go Et Valkia en elle-même a un dernier bonus Uniquement pour son armée à elle Mais qui n'est pas piqué des hannetons C'est que lorsqu'une armée ennemie bat en retraite Elle gagnera 35% de portée de déplacement supplémentaire Bon en d'autres termes Tu peux pas t'enfuir quoi Si elle attaque une armée et que l'armée en question recule En vrai c'est bien ça Elle recevra son bonus de déplacement Ça me rappelle le gameplay de Lupou D'aller chercher l'armée en question Dans The Kingdom C'est pas mal Une dernière précision concernant le DLC Champions of Chaos Les précommandes vont s'ouvrir ce soir Bon et c'est là du coup où je dois faire le rappel Que précommander un jeu ou un DLC Ça veut dire acheter à l'avance quelque chose qui n'est pas encore sorti Et dont vous ne connaissez pas par conséquent la valeur réelle A village Moi j'ai envie de faire une J'ai envie de jouer village moi C'est prendre le risque que le contenu en question vous désoive une fois sorti Donc si malgré que vous souhaitez précommander le contenu Ou même acheter le DLC une fois qu'il sera sorti Et bien sachez qu'il y a toujours le partenariat entre la Chaos Corporation et Games Planet Qui vous permet d'acquérir le DLC Regardez le placement de produit il fait ça pour l'argent Sur Games Planet sont souvent ouvertes un peu après les ouvertures sur Steam Donc si vous souhaitez en faire l'acquisition sachez que j'ai un lien qui vous sera proposé Comme toujours je le publie une fois qu'il est disponible Sur Twitter et sur Discord Pour les gens intéressés pour le lien de MAF Pour lui faire gagner de l'argent n'hésitez pas N'hésitez pas Ok D'accord bah c'est cool C'est cool Valkia qui est révélé Bon tout le monde s'y attendait un petit peu Je pense Bah écoutez hâte de tester Hâte de tester Valkia Hâte de tester Valkia Je pense qu'elle va être en effet assez énervée Si elle est aussi balèze que Scarbond Putain Mais ouais je pense des 4 moi c'est plus Village qui me branche En plus j'ai sa figurine Voilà quoi T'as des vidéos qui résument bien tout le lore d'univers 40k ? Ouais il y en a plein Il y en a plein En anglais en français Tu tapes lore 40k Tu trouveras hein t'inquiète Là t'as juste à Google Tu trouveras sans trop de soucis Tu vas commencer quoi en première campagne ? Hum J'hésite En fait Soit Soit on part sur Archaon Papa Archaon Parce que la famille Parce que guerrier du chaos Chaos universel Voilà Soit Village Je pense Parce que les guerriers du chaos de Tzinch J'aime trop Les Doom Knights et tout Ils sont trop stylés Donc ouais Il a raté le message de fin de Le message de fin de MAF Message de fin de MAF Pourquoi ? Il dit un truc à la fin ? J'ai raté un truc ? Bon et par contre Si c'est un truc de merde Je vais râler Si c'est un truc Si c'est un truc éclaté Je vais râler Pas bien Qu'est-ce que Je vous dis A très bientôt Pour pouvoir découvrir Immortal Empire Déjà en live Ensemble Et ensuite Le contenu du fameux DLC Évidemment Alors A bientôt pour tout ça Et bon jeu à tous Oui bah Putain C'est ok Il dit juste que bientôt Il va pouvoir stream le jeu C'est tout Yes Merci Il y a Malekith Sur Warhammer 3 Bah dans Immortal Empires Tu vois il y aura Il y aura Il y aura Il y aura Parce que c'est vraiment Ouais c'est vraiment L'armée Que Enfin c'est vraiment La faction que je voulais Découvrir avec Warhammer 3 Avec un rework et tout Et du coup Ouais je pense Je sais pas Soit Village Soit Archaon On verra On verra Tout dépendra de l'avis Des gens qui auront testé Je pense Si on me dit que la campagne D'Archaon au final Est pas ouf Que celle de Village est mieux Ça partira plutôt sur Village Et voilà Ou Belacor peut-être En réalité Belacor Belacor C'est complètement Une strap diable T'as vu Belacor Peu corrompre Ouais les généraux ennemis J'avais entendu parler de ça Ouais Mais il est plus démon Que Archaon Bah c'est ça qui me gêne Non mais vraiment Quitte à jouer K.O. Universel Ça va être Archaon Direct Archaon en légendaire C'était mieux Avant le rework Donc sur le 2 Mieux Oui mieux Je suis pas sûr Ouais c'est Wolfpack Le son Tout à fait Tout à fait Non mais ouais on verra On verra On verra Salut Pastis We have an army We have Ori le massif Non non mais Franchement Je Je suis très curieux D'essayer Le rework des gars Du K.O. Vraiment très très curieux Mache des Elden Ring T'as check Si ça a pas bugué le mod Je l'ai pas fait J'ai pas fait la mage Donc Donc on est fine On est good Salut Starlight Salut salut Merci Xteliop C'est gentil C'est l'heure du K.O. Dans Warhammer 3 Azazel Village Festus Valkyar K.O. On collect Bellacor Et Sigvald Y'en a pas un autre ? Ah oui non Non en effet Ça fait un bon petit paquet de monde Quand même Tu avais commencé une série de vidéos Sur le Lore Warhammer Tu penses reprendre un jour ? Euh Non je pense pas Parce qu'en réalité C'est C'est des vidéos Que j'avais bien aimé faire Pour ponctuer ma campagne Avec Malekith Mais Mais en réalité C'était quand même Bon voilà C'était un petit kiff Pour essayer Mais c'était beaucoup 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 De temps passé En production Et tout Pour au final Un résultat Qui avait été sympa Sur le stream Et qui avait pas été On va dire A la hauteur de mes espérances Sur Youtube Donc non Je pense que je referais pas Et puis il y a des gens Qui font ça bien mieux Que moi sur Youtube Quoi qu'il arrive Clairement 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 Immortal Empires On est d'accord C'est uniquement du contrôle De map Il n'y a aucun autre Il n'y a pas vraiment D'objectif C'est du contrôle De province Je crois J'aimerais voir Welcome to Estalia Gentlemen I will not lie The chances of your survival Are small Avec la musique de Vietnam derrière Il est trop marrant Ce mème Il est trop cool Balthazar Gelt Tellement de flow Ce personnage Ah quand table quest 2 On vous en parle On vous en parle Quand on peut vous en parler Pour le moment C'est encore un peu trop tôt Mais ouais On va vous donner Des news Soon Et là Vous allez avoir Une annonce Alors Si tout va bien demain Sinon après demain Mais ça va arriver Très très bientôt Annonce pour le prochain Checkpoint Pour la suite De ce qui va se passer Là sur l'année Et tout Donc voilà Je vais un peu pouvoir Communiquer plus Là dessus Encore une fois Félicitations Pour la transphosphysique Personnellement Tu m'as beaucoup inspiré J'ai perdu 4 kilos Le mois dernier J'ai perdu 3 à perdre Plus que 16 Pour atteindre mon objectif C'est très très bien 4 le mois dernier Un kilo par semaine C'est vraiment déjà beaucoup Donc tu peux te féliciter De ça déjà mec Bien joué J'ai réussi à passer Mog de mon côté Sur ma run random Bien joué Mog j'ai un peu peur De le croiser Mais On a loot La larme De mélange De fiole miraculeuse Pour Mog Pour la Malédiction de Mog Donc ça c'est cool Ça c'est très très cool À quoi un combat Dans un ring Entre toi et Eventis Pour te venger De sa Mei Pété Ah de sa maille Un combat dans le ring IRL C'est pas une bonne idée Je pense C'est pas une bonne idée Je pense Me connaissant Et ma haine Pour Eventis Ça va être Ça va être un carnage Question Alpha C'était toi en 2012 Qui streamais sur Guild Wars 2 Oui C'était mes tout débuts Quand j'ai commencé Le streaming Et les vidéos C'était sur Guild Wars 2 En effet C'était moi Pastis C'était bien moi Il s'en est passé Du temps depuis Ça fait 10 ans Ça fait 10 ans déjà Mais oui C'était moi C'était bien moi Dominique Il a chopé Astel Pour le boss du tuto Astel au boss du tuto C'est dur Ah c'est dur Je re-randomize Franchement Si j'ai Astel au boss du tuto Après dépendant des dégâts Que tu lui fais Si tu lui fais pas mal de dégâts A la limite Tu vois Mais c'est chaud quoi Le nouveau MH Qui a touché Ouais bah Le nouveau MH Je crois que c'était mon premier stream De l'année Il me semble Ça a été mon premier stream Cette année Et j'ai pas trop 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 apprécié Pas trop trop kiffé Je En fait Je préfère World Je préfère World Je préfère l'ambition de World L'aboutissement de World Rise Le côté Les graphismes Qui sont passés à la truelle Parce que c'est sur Switch aussi Ça m'a saoulé Je préfère World en fait Vraiment Et le gameplay avec le grappin Bon c'est stylé Mais Je sais pas Je préfère World en fait Vraiment Mais apparemment Oui Sunbreak c'est cool C'est cool et tout Mais juste C'est plus World mon truc quoi Clairement Mais je crois qu'il revenait un peu plus aux origines Rise Mais moi j'ai découvert vraiment Monster Hunter avec World Mon premier Monster Hunter c'était Generation Sur Sur DS Et pour vous dire J'ai même pas réussi à faire la première mission Tellement je comprenais rien Et tellement le jeu était cryptique À appréhender au début quoi Mog en boss à la place d'Orinala Ça se tient Mais après faut voir les HP qu'il a quoi C'est surtout ça Par contre Tu te tapes Mog à la place de Raikard Pfff Oh c'est dur quoi Je sais pas si tu te souviens de moi Crow à l'époque Ah non je me souviens pas Désolé Je me souviens pas du tout C'était loin mec Ça fait 10 ans Ça fait 10 ans que j'ai commencé à faire du contenu sur internet C'est passé C'est passé très vite Il y a eu plusieurs vies qui se sont enchaînées durant ces 10 ans Je peux vous le dire Putain Il y a eu plusieurs AlphaCast qui se sont enchaînées On peut le dire Je suis placé du sax À la place de la P1 de Renala Oh c'est rigolo Après placé du sax il est tranquille franchement Ça va Mog et Malenia dans l'arène de Renala Waouh Mog et Malenia Oh waouh T'as réussi à les passer Kitris C'est chaud hein On est sur le MK2 Je dirais qu'on est sur le MK4 Je pense qu'en 10 ans là vous êtes sur le MK4 Il y a eu le MK1 Il y a eu le MK1 de 2012 à 2015 Le MK2 de 2015 à 2010 Ouais à fin 2017 À fin 2017 Il y a eu le MK3 de 2018 à Fin de À 2021 À mi 2021 Et le MK4 depuis Ouais depuis Depuis presque un an En gros Et le MK4.5 Depuis janvier En gros Pour retracer les Les patch notes En gros Le chauve aussi Il y a eu le chauve Mais le chauve Ce n'était pas Ce n'était pas un changement de marque À quand le MK5 ? Le MK5 je pense que ce sera l'année prochaine Le MK5 l'année prochaine Mais là le MK4 il me branche bien Moi j'aime bien La forme MK4 Elle est de plus en plus Comme ça me va Donc c'est nickel Je n'ai pas été nerf Non le dernier patch m'a up C'était nickel Le dernier patch il était parfait Le chauve c'était un C'était un hot fix C'était un hot fix Enfin non le chauve c'était un bug Qui a été hot fix avec le temps Ça a pris du temps Ça a été une OAV la période chauve Ouais ouais Ça a été une OAV on peut le dire L'alpha du Sea of Thieves Avec Loc C'était au somme le bon vieux temps Ah c'était rigolo Sea of Thieves avec Loc C'était cool comme phase C'était marrant MK5 il va casser des Avec le regard Le MK5 il fera plus stream Il sera combattant pro Abandon du stream Ou alors je vais stream les combats Ça va être ça Le chauve c'était un hors série Ouais voilà on va dire C'était un filler C'était un filler Le chauve c'était complètement un filler Il y a trop une petite session SOT au fait Je sais pas si j'aurai le temps De faire du SOT avant le prochain checkpoint Mais ouais Version 4.5.1 Adding progressive scaling On chat Putain les nerds quoi Les nerds Nerds ultimes Merci Mobucho Merci pour la conversion de gift Shockgrim Merci pour les 27 mois aussi Dovakin Merci beaucoup pour les 8 mois Bonjour mon cher Alpha Bonjour à toi Dovakin Unblaze Merci pour les 13 mois en tiers 2 Merci beaucoup Aimdal Pour les 3 ans de soutien Merci beaucoup Aimdal C'est gentil Amos Pour l'année de sub Bon anniversaire de sub Amos Merci beaucoup Tatitus Pour les 4 mois Siroc Pour les 16 mois Merci beaucoup Merci Benjak aussi Pour les 9 mois de soutien Et merci Xantico Pour le Prime Welcome Bienvenue bienvenue Il y a erreur J'ai pas le jeu Juste imagine un gars Ça jamais j'aurais pu me faire C'est de là dans l'arène de Rinala Si j'ai pas le jeu Ah t'as pas le jeu Ah ok 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 Ah oui T'étais en mode Tu imaginais la situation Ah oui Au secours Le MKX sera L'entrée à la mairie de Levallois Le MK10 Le MK10 C'est la forme La forme finale Patrick Balkany Un plan pour trouver Les 2 nuits majeurs Pour entrer dans l'Eindel Je pense aujourd'hui On va un peu explorer Nos clones The Eternal City Et du coup Du coup Ouais on va voir ça On va voir ça Et on va essayer de trouver des marchands On va essayer de trouver des spots A loot d'objets clés Et voilà On attend toujours le patch PVP Pour le MK4 Le patch PVP Vous allez avoir un sneak peek Vous allez avoir un bêta test Du patch PVP Au The Event Voilà C'est teasé Du coup est-ce que tu crois Qu'on te fera la même vanne Qu'à JDG Par rapport à ton changement physique En disant Oh bon on commence déjà Ça a déjà commencé Ça a déjà commencé Mais les gens disent ça De manière bienveillante Non les vrais commentaires Où je sais jamais trop Comment réagir C'est les gens qui sont en mode Je préférais quand t'étais plus nounours Là t'as l'air trop T'as l'air trop différent C'est un peu C'est du manque d'empathie quoi Mais bon je m'en fous C'est pas du tout C'est pas du tout des commentaires Qui me font me sentir mal Au contraire C'est des commentaires Qui montrent que j'ai changé Et du coup ça me fait plaisir Genre je me dis Bah ouais C'est plus comme avant C'est plus comme avant Mais par contre Bah si tu préférais avant Bah désolé Va voir une autre chaîne Parce que ça m'intéresse pas D'être comme avant Clairement Il va y avoir une version Pour une maintenance Pour la prochaine version Il va falloir une maintenance Après les events je pense Je pense Tu vois le positif Dans les coms c'est pas mal T'es obligé De toute façon Quand tu fais ce métier T'es obligé Et encore Moi je suis un mec Donc j'ai la chance De pas me faire harceler De manière abominable Par des traqués Mais Mais quand tu vois Des commentaires négatifs A la longue Ca fait 10 ans Que je vois régulièrement Des commentaires Qui sont blessants Qui sont mal intentionnés Qui sont viciés Qui sont pas cool Qui font pas plaisir à lire Et bah quand j'ai commencé Ouais dans les premières années Il y a certains commentaires Il m'empêchait de me coucher La nuit quoi Genre Je me J'avais me coucher J'y repensais J'étais là Putain mais Ah il se trompe Il se trompe Ça m'énerve Et en fait avec le temps Avec le temps Tu t'en fous quoi Avec le temps Tu te dis que Tu te dis que juste C'est des gens Qui projettent leur insécurité De toute façon Les gens constamment La communication avec les gens Quand les gens Communiquent avec toi Ils projettent avant tout Ils projettent avant tout Leurs Leurs personnes sur toi En fait Et leurs insécurités Du coup bah Quand tu comprends un peu ça Tu te dis Ouh Ok Ok mec Pour grave Donc Oh putain Je vais me faire striker là par contre On va se calmer là Cool on the gang Je veux dire J'adore Cool on the gang Mais tranquille C'est la playlist Qui part en couille Mais ouais Non non Mais en réalité Oui avec le temps Tu développes une sorte De carapace Et ça met du temps Ça met du temps Mais au bout d'un moment Tu deviens un peu Tu deviens un peu cynique Ça c'est un truc Que disait JDG Tu deviens un peu cynique Au bout d'un moment Parce que tu te dis Ouais Ouais Genre Tu sais ça rebondit quoi Ça rebondit Tu t'en fous un peu quoi Mais au début C'est vrai que tu peux le prendre à coeur Et ça fait pas plaisir Et ça énerve Et tu gaspilles beaucoup d'énergie A essayer de Comprendre pourquoi On peut écrire des choses comme ça Alors qu'il n'y a rien à comprendre Juste la personne La personne a elle-même Un prisme de De compréhension de ton contenu De ce que tu vas dire Qui est propre à elle Et des fois Bah elle comprend pas Bon bah tant pis C'est comme ça Oh well fuck it Voilà c'est ça C'est un peu la mentalité Oh well fuck it Mais Mais oui Mais ça c'est par contre C'est vraiment un truc Alors c'est facile à dire A quelqu'un qui commence Mais en réalité On prend tous le temps Il nous faut Il nous faut tous du temps Pour Pour arriver à un stade Où bon Des commentaires On s'en fout un peu quoi Des commentaires En fait Du moment que toi Tu Bah tu restes Vraiment En phase avec tes convictions Et que Bah tu es Tu es un bon compas moral Moi je parle d'une boussole morale Souvent Je trouve que la boussole morale C'est assez important Et du moment que tu la suis Et que tu interroges un peu Ton entourage En mode Bon j'ai envie de prendre cette décision Vous en pensez quoi C'est bien C'est un truc de connard Qu'est-ce que je devrais faire là Et du moment que les gens te disent Bah non c'est bien Tu devrais le faire Dans les gens En qui tu fais confiance Bah ça va Je pars du principe que ça va Et si des gens gueulent Alors que toi dans ta tête T'es en paix avec ce que tu fais Bon bah Chien à bois La caravane passe quoi Voilà C'est comme ça Pourquoi sur Twitter Il y a un mec Qui t'a insulté d'hypocrite J'ai pas compris Ouais il y a un mec Il a putain un câble Par rapport à ce que Oui par rapport au retweet Par rapport au retweet du tweet de Thibaut InShape En vrai J'ai retweeté en apportant un peu ma vision du truc Mais en réalité j'aurais pas dû Parce que de base Parce que de base Thibaut Thibaut a A été juste maladroit Et je pense qu'en effet Il était hyper maladroit dans son propos Et le problème c'est que sur Twitter Si tu es maladroit Les gens vont systématiquement mal prendre Ce que tu tweets Le problème c'est que Thibaut InShape Bon avec le temps Il devrait quand même comprendre que Bon Il y a un moment Il s'agirait d'arrêter d'être maladroit Et du coup A la longue Il commence à être beaucoup maladroit Très souvent quoi Mais du coup J'ai parlé de ça En fait c'était par rapport à son tweet Où il explique Bah non Dire à quelqu'un d'obèse Que l'obésité c'est mauvais pour la santé Et ça lui apporte plein de problèmes et tout C'est pas Je sais plus C'est pas C'est pas vouloir le rabasser Ou je sais pas quoi C'est vouloir l'aider Je crois que c'était ça son tweet en gros Et Moi forcément Ça m'a fait penser à mon expérience Moi j'étais obèse toute ma vie Toute ma vie littéralement J'ai été réellement Handicapé par cette maladie Si si Et Et du coup j'ai retweeté En disant Bah non mais le truc c'est qu'en fait Si tu dis ça Une personne obèse Alors attention Je parle d'une personne obèse Pas Parce qu'en fait Le problème aussi c'est que Quand on parle du sujet de l'obésité Et de la maladie de l'obésité Sur Twitter Il y a tout de suite Il y a tout de suite La réaction épidermique du Oui mais Quand on est obèse À cause d'un traitement Alors oui Oui Ça arrive Et le truc c'est que Là La majorité des gens concernés Là C'est pas des gens qui sont obèses À cause d'un traitement C'est des gens comme moi Qui juste Sont atteints de cette maladie Et c'est une maladie Qui se gère de manière psychologique Et c'est très compliqué Très compliqué à en sortir C'est un processus qui est très long Et il n'y a pas de mode d'emploi C'est complexe Et du coup moi J'ai dit Bah oui ça sert à rien de dire ça À quelqu'un d'obèse en fait Parce qu'il le sait déjà Que l'obésité c'est pas bien Il le sait déjà Il se voit dans la glace Il est en mode Bah ouais J'aimerais que ce soit différent quoi Et aller rabâcher ça À quelqu'un qui est déjà obèse Et qui se sent mal à propos de ça De lui dire C'est pas bon pour la santé Fais attention machin machin Oui La personne va te répondre Ouais j'avoue je devrais Et moi j'ai vraiment J'ai des potes obèses Où j'ai vu d'autres potes Leur dire ça Et j'ai vu leur réponse Et genre je m'entendais Genre c'était trop bizarre Juste à leur langage corporel Et à la manière dont ils répondaient Je voyais exactement L'endroit où ils étaient mentalement Et c'est un endroit dans lequel j'étais Notamment durant mon lycée Mon collège Et quand mes parents me disaient ça Quand mon frère me disait ça Quand voilà mes proches me disaient ça J'étais là ouais ouais Je devrais faire gaffe Et Bah tu dis ça Pour Tu sais un peu Contourner le problème Parce que tu sais que Tu sais que t'as pas l'envie Tu sais que t'as pas l'envie Parce que bah y'a pas encore eu Cet électrochoc Y'a pas eu encore Cette accumulation de frustration Cette accumulation de De trucs Qui fait qu'au bout d'un moment Ton cerveau en peut plus D'être dans ce corps Et tant qu'il n'y a pas eu ça Bah ouais Juste dire à quelqu'un d'obèse C'est qu'être obèse C'est pas bon pour la santé Bah cette personne va juste Bah se sentir mal sur le moment Mais ça va rien changer à sa vie Et enfin en tout cas Moi c'est ce que je pense Pour la majorité des personnes Pour moi Ça fonctionne comme ça Après bien sûr Y'en a certains Au bout d'un moment On leur dit ça trop Et y'en a Ils se reprennent en main Du jour au lendemain Ça c'est pour moi J'appelle ça des giga chad Genre c'est des ouf Les gens comme ça Je sais pas comment ils font Genre les mecs Du jour au lendemain Ils s'est rien passé De notable dans leur vie Et d'un coup Ils se reprennent en main Et d'un coup Ils se transforment Je suis en mode Ok Les mecs Les mecs ils se réveillent un matin Ils se sont en mode Vous savez quoi Aujourd'hui Je vais me transformer Ok Et c'est incroyable ça Comme mental Et du coup Du coup j'ai en effet Bah fait ce tweet Disant que ça sert à rien De dire aux personnes obèses Que l'obésité c'est pas bon Pour la santé Elles sont déjà au courant Avant juste On en tire mal Et moi Je suis plus partisan D'essayer d'être plus sensible A ce qu'on fait Plutôt que de vouloir changer La manière en fait De manger de la personne Plutôt de forcer un peu Le problème dans la gueule De la personne Plutôt adapter mon comportement C'est à dire que Si je passe un moment Avec un ami Qui est dans cette position Et qui n'a pas encore eu Ce fameux déclic Et qui est un peu bloqué Dans cette obésité Bah je vais pas taper Ma meilleure pizza devant lui Je vais pas aller me faire Un repas de malade devant lui Je vais Je vais pas Je vais essayer Peut-être lui donner Des petits conseils De trucs bons A manger Qui sont top pour la diète D'essayer de lui partager Moi des trucs Qui ont trop bien marché Des choses comme ça Mais jamais être dans le Tu sais que tu devrais Te reprendre en main Parce que ça 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 aide pas en fait La personne sait La personne le sait Donc moi je suis plutôt Dans l'idée D'essayer d'éduquer De manière subtile D'essayer d'influencer Un peu comme on peut Mais pas de D'envoyer des vieilles Répliques de merde À base de Tu devrais te reprendre en main Quand même Ça sert à rien Et en effet Quand j'ai Quand j'ai parlé de ça Il y a un gars Il m'a dit Ah ouais ouais Réplique d'hypocrite Machin Et puis tu verras Quand ton pote Il est mort De sa maladie cardiovasculaire Parce que tu voulais pas le blesser Et j'étais là D'accord Le mec Frame 1 Il m'insulte d'hypocrite Respire un bon coup frérot Je pense pas que tu me parlerais Comme ça hier En fait C'est vraiment La magie de Twitter Mais bon C'est marrant C'est marrant Twitter Les gens Ils deviennent tellement Tégneux sur ce réseau C'est incroyable Mais ouais C'était quoi ton électrochoc Alpha ? Moi c'était C'était un enchaînement De plusieurs choses Ça a été un enchaînement De plusieurs choses C'est un sujet C'est des sujets très très perso Et j'ai pas envie D'aborder ça en stream Mais moi ça a été Ça a été plusieurs choses Qui se sont Qui se sont enchaînées Au même moment Et qui m'ont fait réaliser En fait Qui m'ont Qui m'ont fait réaliser Que j'étais pas bien dans mon corps Réellement Et que j'en avais marre D'avoir ce problème latent Et que J'avais envie D'enfin en finir Avec ce problème Une bonne fois pour toutes Et que ce soit plus quelque chose Qui me gêne Dans ma vie Dans mon épanissement personnel Voilà Mais ouais C'est pour ça Que je suis pas sur ces réseaux Mais t'as bien raison T'as bien raison Et enfin De toute façon Les réseaux sociaux Ça nous rend plus Ça nous rend pas meilleur Ça nous rend clairement pas meilleur C'est compliqué D'ailleurs Comment tu fais pour la bouffe Quand tu es pas chez toi Ou que tu manges Chez des amis Vu qu'actuellement Tu manges bien Quand je mange ailleurs Je suis en mode Y'a des protéines là Je suis vraiment comme ça Je suis très Je suis très obsédé Par les protéines Je me dis Ok Est-ce qu'il y a des protéines ? Ok Je dodge C'est sucré Sucre rapide Après évidemment De temps en temps Je fais attention Je fais pas attention De temps en temps Je me fais plaisir Je prends un dessert et tout Mais là je privilégie beaucoup Les protéines en ce moment Là j'essaye de maintenir Entre 170 et 200 Et quelques 200 grammes de prot par jour Et du coup Quand je mange ailleurs Mais c'est compliqué C'est compliqué Parce que putain Quand tu manges au resto Tout est sous protéiné Je trouve qu'on ne consomme Pas du tout Assez de protéines Dans notre régime De manière générale En fait Genre si tu manges en ville Ou si tu manges Un repas un peu classique Il y a tellement Peu de protéines C'est abominable Donc c'est compliqué En effet De maintenir un bon régime Donc les compléments Aident Comme la whey Comme les barres protéinées Les choses comme ça Mais ouais On mange assez peu Après 200 grammes de prot par jour C'est mauvais pour les reins Non mais faut arrêter De dire ça 200 grammes de prot par jour Pour moi c'est bien Je suis à 97 kilos 200 grammes de prot par jour C'est dans la moyenne haute Mais c'est pas mauvais Pour les reins Non C'est quand tu dépasses Les 2,2 2,3 grammes De protéines Par poids de corps Où là en effet Ça devient mauvais Mais là Je suis plus dans les 2 grammes Et encore Quand je vous dis D'essayer A être plus de 200 grammes En général Je suis plus dans les 170 Que 200 Mais ça dépend de ton poids En fait C'est genre Quelqu'un qui évidemment Mange 200 grammes de protéines Par jour Et qui fait 60 kilos Oui c'est pas bon C'est pas bon Mais quelqu'un qui fait 140 kilos Et qui mange 200 grammes de protéines Par jour Bah en vrai Il est dans la moyenne basse Il est dans la moyenne basse D'abord c'est par rapport au poids de corps Exactement Exactement Après ça dépend de ce que tu regardes perso À part Total War Alpha et maf sur Twitter Je suis personne Même JDG Car je sais que ça risque de mal finir C'est mon image des réseaux Pas que de Twitter Bah oui Il faut se préserver Il faut se préserver C'est clair que c'est vraiment très Et oui Non mais après Encore une fois Moi Là je vous dis Que je suis à 200 grammes de protéines par jour Entre 170 et 200 grammes Mais je fais de la musculation tous les jours Mais putain Mais j'ai que du cool on the game là dedans On va se calmer Je pense qu'on va se mettre une petite Playz dans la même basse Sinon je vais me faire strike toute la VOD Donc Ce que je disais Je fais de la muscu tous les jours en ce moment Sauf un jour de repos par jour Par semaine Mais faisant de la muscu tous les jours Bah moi j'ai envie d'avoir des gains quoi Donc forcément je prends des protéines J'en prends pas mal C'est au poids de corps ou aux masses musculaires ? C'est au poids de corps C'est au poids de corps le calcul Ma diététicienne 200 grammes de protéines par repas pour 130 kilos Par repas ? Par repas ? Quoi ? Par repas frérot Mais comment ça ? Mais tu es un gorille Comment ça ? Non non c'est pas par repas je crois C'est par jour que tu voulais me dire 200 grammes par jour pour 130 kilos C'est pas mal Par repas ? Je crois que de base C'est dans les 40 grammes Que tu peux assimiler par heure Un truc comme ça Donc de base c'est abusé Oh ouais laisse tomber 1 kilo de poulet par jour le mec Quel craque Ah les 6 poulet qui vont bien Le cannibale Non mais laisse tomber Non non je pense qu'il s'est trompé Je pense qu'il s'est trompé T'es suivi donc c'est pas sorti de nulle part Ah non non mais bien sûr Je suis suivi donc ma portion n'est pas du tout sortie de nulle part Merci beaucoup SpiroCrocus Mais ouais C'est quoi exactement le poids de corps Par rapport au poids normal ? C'est le poids de ton corps C'est vraiment le poids de ton corps Il n'y a rien de compliqué C'est vraiment le poids de ton corps Il n'y a rien de complexe là-dessus Salut Souski Ça va bien Ça va très bien On va continuer Elden Ring ce soir Ça va être stylé C'est un coach perso Ouais J'ai un coach nutritionnel Et j'ai un coach sportif Enfin en ce moment mon coach sportif est blessé Donc je suis un peu on my own Mais c'est cool Aujourd'hui c'était séance spec J'ai jamais autant souffert en faisant des pompes C'était compliqué là J'ai fini ma séance avec mon Avec le El Famoso 4x4 minutes au sac de frappe Et 1 minute de repos Et pendant les minutes de repos 10 pompes Les séries de pompes étaient compliquées C'était très dur Tu l'as tapé trop fort ton coach ? Non non mais en fait Il s'est fait un truc au coude Il a un truc au coude Il avait de la lymphe et tout dans le coude Et là il doit prendre du repos Pour vraiment faire attention A ce que ça se remette bien Mais le truc c'est que Vu qu'on s'entraîne beaucoup aux pattes d'ours Où il nous tient des sortes de petits trucs Et on tape dedans Bah c'est pas bon pour le coude quoi Ça met beaucoup de pression dedans Donc là il est en convalescence Il est au repos là Il reviendra le 15 Donc dans quelques jours là Tu as pas peur d'une blessure ? J'ai un truc qui pourrait t'empêcher D'en faire autant que maintenant Si si Ça me terrifie Mais c'est pour ça que je fais très attention Et dès que Dès que je suis sur un exo Que je connais pas bien Ou je suis pas sûr d'avoir le bon mouvement J'y vais mollo J'y vais vraiment mollo Il fait combien Montpellier ? Il fait entre 30 et 30 cartes je crois en journée C'est comme ça Love pour Sacha De l'amour pour Sacha Des bisous à Sacha J'espère qu'il va aller mieux Tu es toujours à ta gourde d'eau par jour ? Ah ouais ouais Bah là j'en ai déjà éclaté une à 2,5 litres Et là c'est ma deuxième Ouais Ma deuxième de la journée Je crois qu'aujourd'hui Je dois être déjà à 3,5 litres de but Par là Donc oui Je bois toujours beaucoup Beaucoup C'est quoi dans ma gourde ? Bah comme d'hab A chaque fois je dis ça A chaque stream Jus de citron Mente Eau Voilà Le matin c'est de l'eau Et du BCAA Deux scoops de BCAA Et l'après-midi C'est de l'eau Du jus de citron Et de la menthe C'est beaucoup non ? Non par rapport à tout ce que je transpire C'est pas beaucoup C'est bien C'est très bien Ouais j'ai vu les trailers des lords de Warhammer 3 Ils sont cools Ils sont vraiment cools Tu sens une amélioration de tes perfs in-game depuis la reprise du sport ? In-game ? Vous me dites Vous me dites Je suis pas sûr Je suis pas sûr que l'objectif en ce moment Ce soit d'améliorer mes perfs Non Merci Jean Bamboy Qui a été honnête Non il n'y a pas d'amélioration Mais en réalité Moi je cherche pas de la perfs in-game Moi je cherche juste à A ce que le stream soit fun A regarder Et à ce que vous vous amusiez bien Et que je m'amuse bien Donc il n'y a pas vraiment de recherche de perfs Il n'y a pas trop de rapports Ah si si par contre Être actif physiquement Et être sportif Ça améliore tes capacités cognitives aussi Clairement 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 Enfin juste Je me sens plus vif Je me sens plus vif Des fois En fait Avant que je me mette A vraiment faire de l'exercice tous les jours J'avais des fois Si je passais une semaine Sans sortir de chez moi Sans bouger Et à vraiment faire que du stream Et que bosser Et être constamment à mon bureau J'avais des journées Où j'avais une sorte de voile Genre Où je me sentais Je me sentais Pas vraiment éveillé Enfin c'est trop bizarre Je me sentais léthargique Et ça c'est un sentiment horrible Genre je détestais ce sentiment là Ouais amoindri Enfin je sais pas Je me sentais un peu amorphe Ouais Genre vraiment Et ça Et ça Putain Ça j'en ai plus du tout De J'ai plus du tout de journée comme ça Depuis que je suis actif quoi Et c'est Ouais le brain fog Ouais c'est ça C'est une sorte de brain fog C'est Ah Ça c'est vraiment pas cool Et Bah le meilleur remède contre ça C'est d'être actif C'est sûr C'est sûr C'est gentil street Tu sais que c'est toi qui m'a influencé De laisser pousser les cheveux Et je suis content de les avoir laissé pousser Let's go C'est cool les cheveux longs Par contre c'est chiant quand tu fais du sport Genre à la boxe À la boxe des fois ça me casse les couilles Vraiment des fois ils passent tous devant Je suis là Je vois rien Let's go Ouais non mais les phases où tu restes tout le temps assis C'est trop mauvais Trop trop mauvais Jeudi il y a live Ouais normalement Ouais ouais il y a live En vrai cette semaine je pense Je vais essayer de stream tous les jours Faut que je mette à jour le planning Sur Twitch Mais ouais ouais You're alive Salut Rosalie J'ai réussi mieux mes études Depuis que j'ai repris le sport et les activités extérieures Ça me surprend pas Ça me surprend pas Tu as acheté où ta gourde ? Putain j'en ai marre de cette question On va faire une On va faire une commande Point exclamation gourde Parce que c'est insupportable Sur Amazon Vous tapez grosse gourde Gourde 2 litres 5 Et vous l'aurez Vous l'aurez C'est simple que ça Gourdasse Point exclamation gourdasse Vous tapez Gourde 2 litres 5 Et c'est bon Littéralement c'est bon J'ai tapé ça Et je suis tombé sur Des trucs chelous Non mais vous tapez Gourde 2 litres 5 Et voilà C'est plus simple que ça La série des hommes Pouvoir te hype Bah je suis curieux de voir Ouais Je suis curieux de voir J'ai juste peur que ce soit Trop Que le rendu à l'écran Soit trop clean Genre L'effet un peu Comme il y avait Avec la roue du temps Avec ces séries D'heroic fantasy Où Tout le monde est trop propre Sur lui même Ça c'est un peu le truc Dont j'ai peur Donc on verra Mais je suis curieux Je suis curieux Je te suis depuis Taran random Et j'aime beaucoup Ta façon de voir les choses Sur la perte de points Ça fait du bien de voir Que nous ne sommes pas seuls Et ça me motive beaucoup Ouais ça fait plaisir Rosaï Merci beaucoup C'est vrai Reprendre le sport d'appoint Juste quelques pompes et abdos Tu penses que le soir Avant la douche C'est ok Ou au niveau de la gestion Ça passe pas Moi je trouve que c'est mieux En début de journée Ou au milieu de journée Le soir Si tu dois aller te coucher Après c'est pas évident Si tu réveilles ton corps Tu fais de l'exercice Et après tu vas te coucher Pas simple Si tu veux vraiment optimiser ton temps Je trouve que c'est mieux le matin Je trouve que c'est plus optimisé Oublie pas les championnats du monde La vidéo et tout cette amour Que tu nous donnes à travers d'elle Du coup bah merci Merci mec C'est touchant Merci beaucoup Equisor pour ton message Merci beaucoup Merci mec C'est trop sympa Merci Equisor aussi Du coup pour les 5 Pour les 5 mois De soutien Merci à toi Merci Gordfang Pour les 16 mois Baron Lou Pour les 6 mois N'ayant pas commencé Elden Ring Juste un rapide message Pour fêter mes 6 mois Sans me spoil Merci pour ton connu Cheikh Alpha Et hâte de te retrouver Sur Warhammer 3 J'ai trop hâte aussi J'ai vraiment trop trop hâte aussi Ça va être génial Ça va être cool La reprise de Warhammer Sneezy Dwarf Merci pour les 19 mois aussi Shishio Xantiko Mowoshowo Merci beaucoup Un flash de fichu Depuis le début de Elden Ring J'ai regardé tous les replays Et j'espère que J'espère que tu as aimé J'espère que tu as apprécié Le skill bien sûr Avant tout Sport avec ou sans avoir mangé ? Moi je suis plus team avant Team manger avant J'essaie de manger une heure avant Et tu manges une heure avant C'est bien Et ouais Sport à jeun Je pense que c'est pas ouf Parce que tu vas manquer d'énergie à mon avis Ce soir on cherche toujours Une deuxième rune majeure Ouais 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 Ce soir on en cherche toujours une autre Tu n'as pas fin après ta séance ? Oh si 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 Quand je rentre Quand je rentre de la séance C'est petit shaker Petit shaker de whey Petite banane Et on est reparti Tu reprends des vacances avant septembre ? Ah non non Là moi j'ai pris mes vacances Là je n'ai pas prévu d'avoir de vacances Jusqu'à Noël Là Là les vacances J'en ai eu J'ai eu ma petite semaine Ma petite semaine de windsurf C'était trop bien Et du coup Du coup Non non Là c'est Ça travaille Ça va travailler à fond En fait il n'y a pas moyen d'être softlock Avec le rando Si tu ne trouves jamais le seau Pour aller dans la neige Bah C'est Ouais apparemment ça C'est le truc problématique Le Le fameux Le fameux Petit truc Pour aller à l'ascenseur de Rold Ça pourrait Ça pourrait me lock Ça pourrait C'est pas trop punitif Les découvertes culinaires en voyage Quand tu reprends ton Coaching Eh ben Au Japon j'avais très peur En fait au Japon C'est très bizarre ce qui s'est passé Mon poids a fait vraiment En fait je suis revenu des Etats-Unis J'ai perdu du poids Parce que j'ai marché comme un dingue Je faisais 25 000 pas par jour Avec du vélo Quand je suis allé au Japon Je ne sais plus à combien j'étais J'étais à 105 par là C'est où Ce qui est cool c'est que j'ai tout sur mon application Je vois absolument tout Euh C'est à combien Quand je suis revenu du Japon Ouais voilà Quand je suis revenu du Japon J'étais à 105.1 Le 17 juin Et genre le 21 juin En fait j'ai perdu 5 kilos Littéralement j'ai perdu 5 kilos En moins d'une semaine Genre ça n'avait pas Ça n'a pas de sens ce qui s'est passé A mon retour du Japon C'est très bizarre Et en fait j'ai eu un drop Enfin j'ai vraiment eu une perte de poids Ultra violente Juste après le Japon Donc j'avoue que ça Ça mériterait un peu de se pencher Sur ce qui s'est réellement passé Avec mon corps à ce moment là Mais ouais j'ai eu une perte de poids de ouf Juste quand je suis rentré du Japon Et après je me suis dit J'ai stagné Pendant un petit moment Et là je recommençais à perdre Depuis quelques temps Au Japon je faisais pas de sport Non Mais par contre Bah on marchait beaucoup Je mangeais pas mal protéiné Je prenais régulièrement Des barres protéinées Du lait protéiné Et tout là bas Mais ouais J'ai pas trop trop fait gaffe En effet On a bien mangé au Japon Vous l'avez vu Vous l'avez vu Vous l'avez vraiment vu Et du coup Bah du coup là dessus Au final tu vois Bon je pense que j'ai perdu De la masse musculaire Quand je suis allé au Japon Mais en réalité Ça allait tu vois Ça allait Changement d'air Souviens-toi de l'Allemagne Non Pas vraiment non Ouais je pense que j'ai perdu du muscle Quand j'étais au Japon Probablement Probablement Perte de poids aussi drastique En une semaine à l'étranger Je cherche pas C'est le twist Mais même pas non Même pas J'ai eu aucun problème A l'estomac Quand je suis allé au Japon C'était trop bien Ah au moins je me suis fait plaisir Non mais c'est clair Moi j'ai trop kiffé Je me suis fait plaisir Mais après j'abusais pas non plus Sur les repas là-bas Juste on mangeait bien Régulièrement Mais on bougeait beaucoup Donc ça allait Franchement ça allait Salut Corédan Merci Vin pour le tir 3 Merci beaucoup pour ta générosité Merci mec c'est gentil Merci beaucoup Après bien manger au Japon Ça reste quand même plus sain Que manger tout court aux US Alors Oui mais niveau du bio Et niveau de l'OGM au Japon Taishi-san nous en parlait C'est compliqué apparemment C'est compliqué Niveau pesticides et tout le Japon Ça y va Ça bourre bien Donc Pas évident Mais globalement si Oui C'est meilleur de manger au Japon Qu'aux US C'est clair Mais par contre Les ingrédients sont pas forcément Ultra ultra sains Voilà On t'a vu manger de la salade aux US Ouais j'en ai mangé un peu de la salade aux US Mais on a quand même essayé des trucs un peu énervés US aussi ça bourre Mais ouais mais après en fait aux US J'étais tellement stressé De manger des trucs fat aux US Que du coup je faisais très très gaffe Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai perdu du poids là-bas Probablement Expérience de vie la plus longue au Japon aussi C'est vrai ouais C'est vrai C'est vrai ça ouais Ah le cookie Non mais le fameux Salut Emric Comment tu vas ? El famoso cookie Qu'on a dégusté avec Emric Le cookie de Comment ça s'appelle déjà ? Le vin C'est le vin Bakery Cookie à 600 calories Mesdames et messieurs Oh le truc Incroyable Incroyable Le cookie De la boulangerie Le vin là Pouah Quel dinguerie quoi Le machin il est immense Il est gros quoi Il est comme ça à peu près Mais Il est fou Je vais vous montrer une photo Il est juste fou Le vin bakery New York City Ah c'était bon Il était bon Franchement il était bon Il était bon par contre C'est C'est du pure fat Regardez moi ça Regardez comme c'est beau Les cookies de chez le vin Ça ne rigole pas beaucoup C'est C'est bien C'est bien fat C'est bien bien fat Si vous passez à New York Faut essayer ça Faut essayer Par contre mangez pas Skippez un repas Skippez un repas Juste vous prenez le cookie Et là Là vous vous mettez bien quoi Vous vous mettez bien Alors franchement il était incroyable C'était les cookies 20 sur 20 Bah en fait ils sont Il y en a certains qui étaient un peu trop C'est Emric ou c'est Où c'est ta copine Qui avait pris le cookie Chocolat noir Et beurre de cacahuète Non C'est sort de Ouais c'était ça Je crois qu'il y en avait un Qui était chocolat noir Beurre de cacahuète Ou alors chocolat noir Et caramel Un truc comme ça Le truc il était Celui là tu le partages Parce que ça écœure vite quoi Ça écœure vite Ils étaient pas pâteux Ils étaient un peu croquants Un peu pâteux Non en vrai ils étaient super bons quoi Mais c'était du pur gras quoi C'était Ouais c'était Mais je regarde pas Franchement C'était un plaisir Chocolat beurre de cacahuète C'était ça ouais Un délire C'était un délire celui là Celui là je l'ai goûté Il était Il était costaud Mais c'est important de se faire plaisir comme ça En mangeant ce genre de choses régulièrement quand même C'est important Faut pas non plus complètement bannir ce genre de nourriture Parce qu'on est aussi là pour essayer des choses et se faire plaisir C'est important Merci beaucoup corbeau pour les 44 mois Merci c'est gentil Je trouve que tu as perdu pas mal de poids ces derniers temps En tout cas c'est déjà toi Merci beaucoup mes féroces C'est gentil Bon on travaille beaucoup J'y travaille beaucoup Tous les jours Donc c'est gentil que tu t'en as à faire sauf Merci beaucoup mec C'est gentil Skipper le repas la diététicienne Quoi ? La diététicienne quand elle a vu les cookies Elle était en mode Oh la la Mais ça va Ça va On a le droit quand même Non en réalité il faut C'est vraiment important de se faire plaisir Sinon il y a trop de Il y a trop de frustration Il y en a trop On peut bien se faire plaisir dans la vie Sinon ça va plus Bah ouais exactement Exactement La différence avec il y a quelques années Incroyable c'est gentil Merci beaucoup Avec le cookie tu passes direct au dessert Mais non mais le cookie et le repas je vous dis 600 calories c'est Quand tu penses quand même 600 calories le truc C'est insane C'est vraiment une dinguerie Oh nice Bien joué Bloom Ça fait plaisir Merci beaucoup Ah c'était il y a 2-3 mois Ah oui il y a 2-3 mois Bah par rapport à il y a 2-3 mois Oui il y a bien Il y a bien moins 10 kilos là Depuis il y a 3 mois Il y a 3 mois on était en mai Ouais là j'ai perdu 10 kilos depuis 3 mois là Je pense Ouais je suis à 97 Actuellement je suis à 97 tout pile là Ce matin j'étais à 97 tout pile Et ouais quand je suis parti à New York J'étais dans les 106-107 Donc oui à peu près Un peu moins de 10 kilos J'ai revu les VOD de Old Fast Ah bah oui tu m'étonnes T'as vu les VOD de Old Fast Oui là à cette époque là j'étais bien J'étais bien bouboule 600 grammes à repas C'est combien C'est combien la même Comment ça J'ai pas compris Ça fait trop plaisir de voir tous les témoignages de gens Qui ont été motivés par Par ce que je fais Et qui ont perdu du poids aussi Franchement c'est ouf C'est trop stylé de voir ça C'est vraiment trop stylé Ça fait vraiment plaisir C'est quoi mon goal en termes de poids ? Bah c'est là le piège Il faut pas de goal de poids Il faut un goal silhouette Et moi mon objectif C'est giga tchad Non mon objectif C'est physique de combattant Physique de combattant Boxe anglaise Donc avec un haut de corps assez développé Pas mal perdu sur les jambes Les jambes je dois encore beaucoup perdre Et mes grosses épaules J'aimerais bien voir mes dentelées Mes abdos Mais ça ça va prendre beaucoup beaucoup de temps Mais oui j'aimerais vraiment me sculpter Et avoir un physique que je kiffe quoi Voilà Je commence à l'apprécier Mais il y a encore pas mal sur la ceinture abdominale à perdre Il y en a encore pas mal On perd à la même vitesse 111 en avril 97 right now Putain Tu perds encore plus vite Tu recontactes là Bien joué mec Tu peux être à 90 kilos avec cet objectif Je pense ouais Je pense que à 90 Je serai assez sec Je pense que ce sera cool Mais on verra On verra Parce qu'en réalité Tout dépend comment je développe Mes autres groupes musculaires Et à quel point j'arrive à sécher Mais là ça va être long Parce qu'on attaque On attaque vraiment On attaque vraiment La graisse viscérale Que j'ai toujours eu Toute ma vie Donc ça va être très long Mais tranquille Je suis pas pressé Je suis bien entouré Je suis pas pressé Objectif Dio Je suis à 1,83 Spiro Crocus Tu utilises quoi comme appli ? J'utilise l'équivalent de MyFitnessPal Mais c'est l'appli de ma nutritionniste Et c'est exclusive à elle C'est les moments les plus durs Ouais bah ouais En fait quand le progrès c'est un peu lent Il y a des petites phases de stagnation Comme ça C'est pas évident C'est pas évident Mais Moi ça me gêne pas en fait Ça me gêne pas parce que je suis dans un mood Où j'aime y aller J'aime me défoncer au sport J'aime être en échec musculaire et tout J'aime vraiment être Enfin Voir l'amélioration Mais aussi vraiment Ça me fait du bien d'y aller Donc du coup Je considère pas ça comme un effort Juste je kiffe y aller Je fais des rencontres Ça me fait découvrir des choses C'est trop cool Combien coûte ce genre de programme ? J'en ai déjà parlé Mais ma nutritionniste Moi son tarif c'est 50€ par mois En gros Pour ce suivi C'est que du bonheur si t'as passé ce cap Ouais 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 Non c'est cool C'est cool Tu fais de la force ? En ce moment je fais beaucoup de force ouais En ce moment je fais beaucoup de renfort musculaire Mes séances en ce moment Consistent à environ une heure et demie Ma séance de sport quotidienne là En ce moment Pendant que mon coach n'est pas là C'est une demi-heure de vélo 30-35 minutes Une heure et demie De renforcement musculaire Où on travaille un groupe En ce moment je vais à la salle avec Dash Dash il est impressionnant Dash on s'en rend pas compte Mais il pousse bien Il a vraiment Il est bien développé des épaules Des pecs et tout Dash il rigole zéro au niveau muscu Et j'y vais avec Dash Et là en ce moment du coup En fait on travaille un groupe musculaire par jour En gros Bah là aujourd'hui c'était Pec Avant-hier c'était Do Demain je crois que je vais faire les jambes Ça va être ma première séance jambes Première séance jambes Je pense que je vais pas arriver à marcher Et je serai avec Henri le Massif Demain il y aura Henri le Massif Qui va me coacher J'en ai parlé hier en stream Henri le Massif qui est un viewer Qui a 15 ans de muscu Et qui du coup est un énorme tchad Et qui peint des Warhammer aussi et tout Et qui est très sympa Et qui m'a aidé à faire le deadlift A prendre le deadlift Et il va me coacher demain Et du coup avec lui demain je vais faire les jambes Et voilà Et en fait on sépare comme ça On sépare les séances comme ça Et donc je suis une heure et demie environ On enchaîne les exos Où on fait genre 4 à 5 reps Entre 10 et 15 répétitions Enfin on fait 4 à 5 séries De 10 à 15 reps Voilà C'est bon J'apprends Je suis encore nouveau à la muscu Et sur plein de machines différentes Qui font travailler les différents groupes musculaires Mais on les cible On essaye vraiment de pousser les groupes musculaires à chaque fois Et après je me termine avec Avec 25 minutes de boxe Où j'arrête pas Où je suis à Enfin non 25 minutes Non c'est 20 minutes plutôt Oui c'est 20 minutes 20 minutes de boxe Où je suis à 4 fois Je fais une série de 4 rounds au sac 4 minutes non-stop Où vraiment je me donne à fond Très très dynamique Avec des récups de 1 minute Entre chaque round Et des pompes Pendant la minute de récup Et ça ça me finit en cardio Ça me détruit le cardio Aïe Et après retour en vélo 35 minutes encore Donc ça fait au total Bien 2h30-3h Donc ça fait une grosse partie de la journée Mais ça me fait trop de bien Et je vois vraiment des progrès de ouf Donc c'est bien quoi C'est cool Le vélo ça suffit pas pour les jambes Non ça suffit pas pour les jambes le vélo Le vélo tu fais pas travailler En fait tu travailles ton cardio Avec le vélo Tu vas faire fondre tes jambes Mais tu vas pas réellement développer Enfin tu peux développer le muscle en faisant du vélo Mais ça va être différent de travailler tes jambes réellement Avec des machines faites pour Ce genre de choses quoi Tu as pas peur de saturer Non 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 Après là j'en profite Parce que c'est l'été Niveau des streams c'est un peu calme en ce moment de mon côté Donc j'en profite Je me dis Let's go Là c'est un peu plus tranquille Ça va reprendre fort avec d'autres projets bientôt Donc on va dire que C'est pas comme si ce rythme là Je faisais ça Et non stop Pendant 3, 4, 5 mois là en fait Genre là va y avoir checkpoints Bon alors pour en checkpoints Je vais continuer d'aller à la salle Mais j'irais moins Et ensuite Il y aura le The Event Tout ça en fait ça va interrompre Et du coup Bon en fait tout ça ça va se réguler en fait Y'a pas trop de soucis Comment tu gères la fatigue ? Pas trop dur de stream en même temps ? Je vous cache pas que mon meilleur pote c'est lui là En fait c'est obligatoire Avant chaque stream Café Je suis obligé de prendre un café Sinon j'ai Sinon j'ai les paupières qui Les paupières qui se ferment C'est vraiment Je dors Et du coup le café m'aide beaucoup Là vous voyez je suis bien Là je suis pas fatigué Je suis nickel Et donc le café m'aide beaucoup Et ensuite le sommeil 8h Je me mets 8h Je finis pas les streams trop tard En général je finis le stream Je me fais à manger Donc je me fais un peu le plus gros repas de la journée Juste après mon stream Juste avant de me coucher Et c'est une idée reçue Ça de dire qu'il faut pas manger beaucoup Avant de se coucher En réalité Ça j'ai appris ça récemment C'est ma nutritionniste qui m'a appris ça Et du coup je me fais ça Après le live Devant une série ou un truc Et ensuite dodo Et je dors 8h Et le lendemain Départ Entre 10h et 10h30 Et let's go quoi Je fais combien de séances par semaine ? J'en fais 6 6 par semaine Et je prends un jour de repos C'est pas du tout une idée reçue Par contre c'est logique Bah si c'est réellement une idée reçue Le fait de dire qu'il faut manger peu avant de se coucher En fait de dire C'est pas ça Pardon Me suis mal exprimé De dire que ça fait grossir De manger avant de se coucher C'est ça que je voulais dire Parce qu'en effet Manger peu avant de dormir C'est en effet conseillé Dans le sens où Ben il y a des gens qui ont du mal A s'endormir Pendant qu'ils digèrent Moi Moi j'en ai rien à foutre Moi j'ai mangé dodo Je suis tellement rincé Dodo Il n'y a aucun souci de sommeil avec ça Vraiment Ah c'est Il n'y a pas de problème C'est la bonne fatigue Bonne fatigue de l'effort physique Mais voilà en gros mon programme Pour résumer Sachant que des fois J'y vais pas en vélo Voilà On va dire que Je vais en vélo 3 à 4 fois par semaine Mais il y a peut-être Genre 2 fois Où j'y vais en voiture Ce que tu manges Tu le dépenseras pas en dormant Du coup Il y a un peu de logique Mais non mais c'est même pas ça En fait Ça marche pas comme ça A proprement parler le corps En fait Déjà tout dépend de ce que tu manges C'est sûr que mec Si tu prends un sneakers Avant de te coucher C'est genre Déjà de prendre un sneakers C'est une idée de merde Mais prendre un sneakers Avant de se coucher Oui c'est pas du tout la bonne idée Mais Enfin moi je le vois bien en fait Je me Je vous dis Je me tape des C'est combien de calories Que je prends juste avant de me coucher Moi en gros Je suis en déficit En fait du moment que T'es en déficit de calories Tu vas perdre du poids Même si ton plus gros repas Est pris juste avant d'aller te coucher Ce qui est important C'est de rester en déficit calorique Par rapport à ce que tu dépenses Tous les jours Et à partir de là Si tu prends ton repas À la fin de la journée Ou au début C'est pas ça qui va changer En fait Ta perte de poids Mais ouais en gros Moi juste avant de me coucher C'est une salade C'est une salade De la mozza Des légumes Du riz Du blanc de dinde Enfin une tranche de blanc de dinde Et 150 grammes de poulet Et genre c'est Donc c'est une entrée Et un plat C'est environ C'est environ 700 calories Donc je me prends ça En mode de me coucher Et Nickel hein Donc c'est pas mon plus gros repas Mon plus gros repas C'est mon petit déj Mon petit déj de champion là Celui là il est Celui là il est costaud J'ai des remontées gastriques Le soir Je dois éviter de manger Juste avant de coucher Non mais bien sûr Ça se comprend Ça se comprend Je viens d'aller 1500 calories Là je suis refait Putain 1500 calories Solide Solide C'est quoi ton hauteur 183 Combien de calories par jour Je suis à 2500 en ce moment On a augmenté Un tout petit peu Elle m'a rajouté Une tranche de pain de mie Je suis à 2500 en ce moment C'est peut-être un peu faible En réalité Mais J'ai pas de soucis de fatigue Je me sens bien J'arrive à avoir Assez d'énergie à la salle Niveau complément Je prends Deux scoops de BCAA Enfin de petits Deux scoops de BCAA Dans mon eau le matin Et Et deux shakers de whey Un à deux shakers de whey par jour Et je me sens hyper bien Oui j'ai perdu du poids Oui C'est à fait Et du coup Si tu as un travail 9h 17h C'est impossible Ah non non Mais moi Ce que je fais là C'est un énorme investissement en temps Ce que je fais Je ne pourrais pas le faire Avec un métier traditionnel Ce serait impossible Enfin Ce serait jouable Ce serait jouable Difficilement Genre Ça demanderait une organisation Bien meilleure que celle que j'ai Ça demanderait un aménagement Du planning assez particulier Tu pourrais pas compter Nécessairement Sur la disponibilité de coach En vrai Je pense que c'est quand même jouable Mais Compliqué Compliqué Vraiment Mais après tout s'adapte Tu vois Tout s'adapte Si t'enlèves tes loisirs du soir Ça peut se faire Exactement Moi en fait Faut partir du principe Que moi A partir de 18h C'est ma journée de boulot En fait Qui est jusqu'à Minuit et quelques Donc Si même plus Mais une heure même Si tu décales ça Et encore Je dis que ça commence à 18h Mais en réalité Ça commence Dès que Dès que je réponds À des messages Ou que j'envoie des messages Sur mon téléphone Donc ça peut être n'importe quoi Dans la journée Mais Mais c'est sûr Que c'est plus compliqué Avec des horaires de bureau Traditionnels C'est sûr Mais en réalité Les salles de sport Restent ouvertes Pour beaucoup Assez tard Même si Bon C'est généralement 22h 21h max Donc Donc ouais J'ai un boulot de 9h-18h Je me lève à 6h Pour faire une heure de sport Chaque matin Avant de préparer Pour aller au travail Ouais Il y a beaucoup de gens Qui font ça Clairement Faire le sport le soir Avant d'aller dormir C'est pas le plus optimal Je suis d'accord Pour moi le mieux C'est le matin Et en réalité Se lever très tôt C'est plutôt Plutôt bon Pour la Pour le cigare Pour la santé C'est meilleur Que se lever tard Oh bien joué Rose Hermès C'est beau Belle perte Un plan pour les runes majeures Je sais pas Il faut qu'on trouve D'autres marchands On a une chance D'en trouver Chez un marchand Il faut un peu Faut que je cycle Les spots à objet clé Coucou Gary Tu te mets bien Moi je fais de la traditionnelle Kouvade De la couvade Comment ça Putain Gary Il faut qu'on se voit Ça fait longtemps Comment tu vas Noclone Ouais je pense Qu'on va aller à Noclone Aujourd'hui On va aller à Noclone Ça va être l'objectif Pourquoi tu vas être aussi musclé Que Waraloo Waraloo c'est trop C'est trop Waraloo il est Trop musclé Ah oui Ah oui tu couves Je comprends Je comprends Quelle way j'utilise C'est la marque On Optimum Nutrition Moi que j'utilise C'est la Isolate Moi c'est ça que j'ai C'est de la Isolate De chez On Et Voilà Ça marche très bien C'est plutôt pas mal Mais je pense Que je vais tester Un autre goût Bientôt là Là pour le moment J'ai essayé Cookies and Cream Et vanille Vanille c'est un peu chiant Faut que j'essaye Un autre goût Tu vas combiner Je tiens combien de marchands Ce soir Tous Tous ceux que je crois Je vais les fumer Ah quand ton boulot est physique C'est compliqué Ça c'est sûr Mais après Si ton boulot est physique Tu fais un peu du sport En même temps Pourquoi ne pas faire le tout Sans way Alors faire le tout Sans way C'est possible J'avais commencé Sans way Le problème C'est que En fait Je me retrouvais A faire des repas Où le midi Je mangeais genre Deux pavés de saumon Le soir Je mangeais 200 grammes de poulet Et c'est lourd Et pourtant Je suis un gros mangeur Je suis J'aime bien manger Mais c'est long Parce que c'est chiant Faut se préparer à tout ça Tout le temps Et ça fait vraiment Beaucoup de quantités à ingérer Avoir de la way Ça te permet d'absorber De faire un complément En protéines En plus Ça ne remplace pas Tes repas Pas du tout Ça vient juste Ajouter un Ouais C'est du budget Bien sûr Et du coup Du coup Ça te permet De compléter Ton appart en protéines De la journée Sans pour autant Te taper plein de repas Tu vois Et ça C'est un vrai luxe C'est un vrai luxe C'est vraiment bien Ouais C'est chiant À force de faire Des gros repas Tout le temps C'est chiant A la boussa Comme la moto Ça n'a rien à voir Non A la boussa Comme la marque de boxe C'est la marque Je suis un peu tombé Amoureux de cette marque Ils font du super bon matos Mais non C'est pas comme la moto Ni comme Ryu Le Personne Ninja Gaiden Développer une chaîne YouTube Ou autre sur le sujet Déjà on va faire une vidéo Sur ma transformation J'ai dans les plans De faire ça avec Jones De faire ça bien Et à partir de là On verra Mais je ne suis pas un expert Je ne suis pas un expert Moi je partage juste Mon expérience Donc faire une vidéo Là dessus C'est direct Se mettre Dans Dans la cour De vrais experts De la nutrition Qui font déjà ça Très bien sur YouTube Donc je ne suis pas Assez du tout Pertinent pour le faire Et encore une fois Moi je vois ça Avec mon prisme Qui m'est propre Donc je dirais Que ce n'est pas évident Témoigner sur ça Et partager mon expérience Oui bien sûr Mais de là A orienter ma chaîne YouTube Là dessus Je ne pense pas Je pense pas Quand tu parles De 200 grammes De poulet C'est cru ou cuit Euh cru Que tu cuit après T'as testé les skirs Avec les fruits C'est vrai que ça marche bien Et que ça cale Ah t'as vu hein C'est trop bien Ah le skir c'est la vie mec Trop trop bien Fais une vidéo avec Thibaut Il te protégera Des mauvaises commes Oui Alors pour le coup Quand il s'agit De regarder des vidéos Sur la musculation Moi c'est Le go-to C'est Nassim Saïli Je trouve qu'il fait vraiment Du très bon Du très bon boulot Il est de très bons conseils Il est cool Il est vraiment cool Nassim Saïli La date n'est pas cadrée Ah merde Ah oui en effet Ah ça fait longtemps Que je ne l'avais pas recadrée Attendez Il faut que je la recadre là Hop Voilà C'est plus ou moins cadré Nassim le top Ouais vraiment 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 Bon alors Les amis On y va On y va Ça fait un moment Qu'on parle là quand même On y va On y va Let's go Allons-y 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 Je vais lancer le mod En espérant que ça marche encore Parce que si le mod est cassé J'ai un tout petit peu le seum C'est quoi ton plan long terme en fait Devenir Gérald Ou juste être taillé en forme Mon plan c'est De développer une belle box Qui me plaît Et du coup d'avoir un physique qui suit D'être sec Et d'avoir un bon physique athlétique Mais je veux pas être en mode bodybuilding Je veux pas Je veux pas être trop sec Je veux être bien équilibré Et avoir un physique adapté pour la boxe Parce que c'est réellement un sport que j'aime Et je fais pas ça juste pour le fitness J'aime réellement beaucoup Beaucoup m'entraîner Et progresser dans le nobler Coucou Dylan Bonsoir Je reviens enfin de mon camp d'entraînement Ah Je peux enfin reclaquer le prime Merci Dylan Comment c'était Est-ce que t'as fait des footings dans le sable pieds nus Comme dans Ajimé no Hippo Est-ce que t'as fait ça Putain Dylan qui était en camp d'entraînement kick Tu fais du kickboxing toi non ? Dylan Tranking Faut trop que tu viennes faire une séance d'entraînement avec Sacha Et nous la prochaine fois Progresser dans le gnoblard Le gnoblard Evidemment je cours dans le sable Aïe aïe Lensu 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 Gozo Bon allez les amis C'est parti A la guerre A la guerre Ah non pas le gnoblard Non je parlais du noble art Du noble art Adieu Je vais m'asseoir par contre C'est trop je m'asseoir C'est trop je m'asseoir Ah Elgato Ah non mais Elgato qui ruine Bonjour à tous J'espère que Elgato va revenir Parce que c'est chiant Vous m'entendez là Bonjour à tous Ici Alpha Nain Est-ce que c'est toujours C'est toujours la merde Ok très bien Nous allons donc reboot C'est chiant Oui je n'ai toujours pas eu le temps de changer Ça se traduit par Sweet Science Noble Art en anglais Ah ouais Sweet Science Je vais voir je suis coincé On fait tout le stream comme ça Bonjour à tous Comme ça c'est très bien Bonjour De toute façon Demain en stream Ça va être ça Je vais être comme ça Je vais être bonjour Je reviens Je reviens de ma séance des jambes C'était super Merci Sora pour les 43 mois en tir 3 Merci beaucoup c'est gentil Là le cadrage peut être encore mieux Oui Bonjour Merci beaucoup Merci Eliosa pour les 52 mois Esports Player POV Là je suis en cadrage de tournoi esport Là c'est à peu près ça le cadrage Le cadrage dans les tournois esport c'est ça sur les joueurs Vous savez les caméras là Qui les filment en train de tirer la langue Et de faire les têtes les plus stylées du monde là Pendant qu'ils jouent C'est ça le cadrage On y est Il est beau le plan comme ça Non mais je pourrais faire tous mes streams comme ça maintenant Ce serait parfait Comme ça Il n'y aurait pas de On ne parlerait même plus de transformation physique Puisqu'on ne verrait plus le physique Ça aurait le coup de prendre une BMP Blackmagic 6K pour cadrer des displays Écoute Écoute Au moins vous voyez bien Mes superbes tableaux Avec Farsight Ghost of Tsushima Et le superbe display de Ah merde Anato Finstark Finstark Je ne sais jamais comment bien le prononcer C'est terrible Allez Je fais la taille d'un perso de jeu 1D Comment ça ? Quoi ? Dis seulement mais ils sont tout flous Ah merde Allez Je J'arrive Voilà Bonjour à tous Ah ah Attention j'arrive Attention j'arrive Il est long le segment sponso display Merci à display Bien sûr Bonjour à tous M'kottekurunoka Non c'est un peu bas là C'était un peu bas là Ok Let's go J'ai grandi J'étais là I was here All along Allez C'est bon on est parti Mesdames et messieurs Let's go la souffrance Le cosplay de temps Mais putain Oh non Oh non me dites pas que j'ai commencé à cracher là Oh j'ai peur Oh les amis j'ai peur Oh j'ai très peur par contre Euh Mais pourtant j'ai pas fait Oh qu'est-ce qu'il se passe Mon pc il s'est éteint What the fuck Attends What the fuck les amis Oignon Non j'ai pas fait la mage C'est ça que je trouve étrange Je n'ai pas fait la mage C'est bon Le patch 5x6 Mais non mais je ne l'ai pas fait C'est ça que je trouve étrange Je n'ai pas fait la mage du tout Ok Options de récupération de Windows et tout What the fuck is happening C'est bizarre Un truc bizarre Ouais c'était un blue screen en fait J'ai peur La mage supprime le glitch Farm de rune dans la zone de mog Ah ouais Aïe 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 Tristesse On met à jour ses drivers Bah non mais c'est pas ça là En ligne T'as coupé l'OSC Le jeu s'est vengé Ouais je sais pas Je sais pas trop Je vérifie si tout va bien Bon Je vais réessayer Mais surtout que juste avant J'avais réussi à lancer le jeu C'est bizarre On a eu un blue screen of death Cas de save randomizer Quand on peut à cause de la mage Mais non mais je n'ai pas fait la mage C'est pour ça que c'est bizarre Je relance le jeu On va voir Je prie Ah bah voilà C'est bon Oh bah voilà on est bon Bon bah let's go Bonjour à tous Hello there Hello there Greetings Oula j'ai eu peur le petit freeze là Bon voilà On est bon Pas de quoi s'inquiéter Chat Alors Bah no clone No clone here I go Here I go no clone This way Oh putain j'ai pas de feu de camp là Oh loup C'est quoi l'épée ? C'est la lame de magma Elle est cool l'épée On l'a un peu upée en plus Elle tape fort Elle est très bien Let's go south Le style du perso a bien changé Ouais 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 Là on est parti sur un gameplay Épée boue Épée pavoie En mode En mode Paf En mode roman un peu là Légionnaire SNS Rattalos ouais Ouais ça marchait pas mal hein Parce que notre pavoie régène On a le talisman qui nous fait nous régène aussi C'est pas trop trop mal C'est pas dégueu Ah il est cool ce bouclier Le problème c'est qu'il a pas une Ah Il te fait Il fait pas le heal Il fait pas le heal permanent Enfin non Il fait pas le blocage à 100% pardon Le blocage physique à 100% Du coup j'ai un peu de chip damage Mais en réalité c'est contrebalancé par le fait qu'il régène tout le temps Donc les chips damage sont généralement soignés par la régène permanente Que j'accumule avec le talisman Donc is ok en réalité Ok elle est là la météorite C'est quand même très stylé ça Je peux le hub sinon Je peux le hub pour qu'il finisse par atteindre 100 de Est-ce que je peux le hub pour qu'il finisse par atteindre 100 de physical ? Mais après les potes je vous cache pas que Heupper un bouclier alors qu'on a pas les pierres de forge limitées C'est peut-être un peu casse-gueule Un traître de moins Direction Noclone à présent Par devant je te rattraperai Un traître de moins ? Il a tué quel traître ? Où est-ce qu'on trouve le bouclier dans le vrai jeu ? Alors là Je ne sais pas Ah merde c'est pas par là Ah c'est de l'autre côté C'est Luvis ? Mais il est mort c'est Luvis déjà ? Radan ? Mais non Radan c'est pas un traître Attends c'est que c'est Luvis C'était la marionnette du mec qui s'est fait tuer par ses pantins là ? C'était lié à ça ? Hop un bouclier Ça augmente le guard boost Et baisse l'endurance consommée par blocage Je mets pas le pourcentage de réduction des dégâts Ah dommage Ah ouais that's too bad man That's too bad On a vu le cadavre de C'est Luvis hier Oui Mais j'avoue qu'elle n'est pas encore très claire pour moi la quête de C'est Luvis On peut toujours farmer le piaf chez Mog Par contre c'est plus chiant L'arbre a une plus grosse hitbox et tout Armure draconique difforme Pas mal Bon elle est moche mais Oh un loup légendaire en bas Incroyable Allez une rune Oh La fameuse Na Moonlight Great Sword Trop marrant Ma petite beauté Ah si vous avez suivi ma run Ma première run sur Elden Ring Vous la connaissez bien cette lame Vous la connaissez même très très bien Puisque j'ai fait quasi tout le jeu jusqu'à la fin avec Et avec le fameux clocher de Hellfen Très très bonne arme Ah mais c'est un Oh le dodge Oh les deux réduvias qui ont été dodge en sautant là c'était beau Branche de viande Branche de fuitiel Ok Il y a trop de fourmis dans le randomizer Il y en a beaucoup ouais C'est vrai qu'on en voit souvent Après ça me dérange pas si c'est ces fourmis là Quet Dégal Je me souviens être tombé là Où le gros rat Il fait mal la taille du rat Il veut pas mourir lui Bête sorbier Plume de faucon des tempêtes Putain il va falloir que je trouve vraiment les spots à objets clés quoi Ah ça purge bien les résils Putain les énormes oeufs dégueu là Grèce glaciale Super Le problème c'est que je ne sais plus quels sont les spots Où il y a des drops importants Et ceux où il y en a pas quoi Bon ça sert à rien de s'attarder ici Sans deux gars perdus Tu avais trouvé les cimetières que je cherchais Non J'ai toujours pas trouvé le cimetière de Raya Lucaria Le truc c'est que même dans le petit donjon random Tu peux en trouver J'ai chopé toutes les miennes sur des random boss de donjon Ah ouais Putain Ça veut dire qu'il faudrait que j'aille à la chasse au petit donjon peut-être Ce serait peut-être une idée ça en réalité Oh peut-être là Oh je le sens c'est là J'ai pas m'énervé J'ai pas m'énervé J'suis au dessus de ça Pas besoin de m'énerver Vaut mieux que ça Oh la claymore La claymore En vrai claymore ça c'est de l'arme Ça c'est de la valeur De la valeur très sûre à upgrade Très 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 safe Bonk Non Allez In the trash Where you belong Dans les petits donjons du coup potentiellement les loot Ouais Les petits donjons les potes Ok mais bon Ça va être compliqué En vrai on est pas très loin de la larme Supposément de la larme imitatrice Il me semble Ah non une gargouille Oh la gargouille c'est chiant M'intéresse pas la gargouille là Tellement de Tellement de C'est marrant parce que vraiment ça Oh non ils sont chiant eux Ils sont relous ces ennemis Voilà Dégage Mais gonflez vous Qu'est-ce qu'il veut lui Il veut du pain Il n'y a pas un loot Ou quelque chose Ah oui il y a un loot Clé lampe pierre Ok Boum le pot Ça dégage Ouais j'ai pas trop envie de D'aggro la gargouille là bas Ah mais ça se trouve On va avoir un boss abominable A la place de la larme imitatrice Là je suis tout chill en mode Non mais c'est facile à ce moment là du jeu Mais en vrai Attends Il n'a pas été remplacé Tiens de forge son 5 Ça c'est pas mal Ça c'est bon pour nous ça Qu'est-ce qu'il faut la lui Hop C'est quoi ce mob Ah Une sirène Oh Centre de guerre Lame de sang Muguet fantomatique Rune dorée 11 Pas mal Bonjour Salut Il vous laisse présenter Bonjour Excusez-moi D'accord Ah l'accessoire pour drop plus d'items Est-ce que ça va vraiment être utile Je suis pas sûr On peut le mettre Mais je suis pas sûr que ce soit si utile que ça honnêtement Oh là là Le Le fifou Il était caché Je reconnais C'est les mages de De La ville La ville Des sorciers là Oh un loot légendaire par là Let's go Putain quel boss ça va être Au secours Déjà c'est pas un truc gigantesque A priori Rune dorée Oh pierre de forge sombre Des dragons anciens Alors ça c'est très bien Bon tu l'attaques Bon Ça c'est très très bien Ça nous met pas mal Mais Pour l'utiliser Il faut quand même qu'on arrive à Il faut quand même qu'on arrive à A finir cette phrase Un jour Peut-être Non il faut qu'on arrive à A voir les levels d'avant quoi Ça vaut la peine D'acheter le jeu Pour un mec qui joue à Wo Il est trop tard pour jouer Je crois qu'il est trop tard Pour ton âme mec Si tu joues à Wo Mais si Pardon Non mec Vas-y Tu peux l'acheter quand tu veux Ce jeu Il est top tier Quoi qu'il arrive Fais-toi plaisir En fait c'est juste Si tu joues à Wo Où est-ce que tu as trouvé le temps libre Pour jouer à Elden Ring C'est ça la question Parce que t'auras sûrement raid C'est le mec trop haineux Non fonce mec C'est le meilleur jeu de cette année Vas-y Je crois que c'est elle Je crois que c'est elle Bon On quitte On quitte le jeu Tranquille Tranquille On quitte le jeu maintenant Bon allez Oh putain Non pas le télescope A l'aide Elle nous a détruit Va falloir qu'on change de stratégie contre elle Va falloir qu'on change de stratégie Pas de bouclier Parce qu'elle va se régénérer constamment Et Ouais ok Attendez 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 Pas de bouclier Oh le bâtard J'ai vraiment cru que j'allais tomber J'ai vraiment cru Ça va être tendu ouais Elle fait très très mal Mais c'est jouable Parce que c'est une seule phase Ah mais c'est les voies que j'ai baissé Je suis un bouffe C'est les voies que j'ai baissé Bon allez Ah mais par contre Je vais avoir la P2 plus tard Ça va être sympa Ça va être super sympa Let's go Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On peut essayer avec les globes On peut essayer avec les globes en faire sacré On se remet en mode boxeur Mais On passe avec ça On essaie de faire des attaques sautées un peu propres On a un stuff là, on est beau, on va essayer comme ça Bah ouais, on a pas l'OST original Le ST est un peu nul, celle de l'alarme Elle est un petit peu naze Putain, on y est les amis Ah il a un flow négatif un peu le perso, je suis d'accord Attendez, est-ce qu'on corrigerait pas ce... Ah, l'armure du mouflon The wall Voilà, l'armure de champion bestial C'est pas clair, le flow est pas clair non plus En vrai elle a l'armure de maliquette Putain C'est vite moche quand même Bon allez, on a plus de flow comme ça On y va Qu'est-ce que je fais Quelle erreur Qu'est-ce qu'il y a plus de l'armure de champion bestial Qu'est-ce qu'il y a plus de l'armure de champion bestial Qu'est-ce qu'il y a plus de l'armure de champion bestial Qu'est-ce qu'il y a plus de l'armure de champion bestial Qu'est-ce qu'il y a plus de l'armure de champion bestial Qu'est-ce qu'il y a plus de l'armure de champion bestial Qu'est-ce qu'il y a plus de l'armure de champion bestial Qu'est-ce qu'il y a plus de l'armure de champion bestial Qu'est-ce qu'il y a plus de l'armure de champion bestial Qu'est-ce qu'il y a plus de l'armure de champion bestial Sous-titrage ST' 501 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 Allez On m'a menti On m'a menti Au secours I've survived Oh la vache Le panic roll est total Oh non Elle va finir en même temps que la musique C'est dur Oh la vache Belle synchro Malenia qui nous fait Une belle performance musicale Elle pique Elle pique le huc J'arrive au meilleur moment Bah là ouais t'arrives contre Malenia Et en fait Malenia je sais pas pourquoi J'ai plus de Je préfère avoir des gigabonks Contre elle là Qui font trop mal Le I am Malenia Blade of Mickey Ça manque j'avoue 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 Ça manque un peu Ouais Cette fois-ci c'est la bomb Je le sais Oh la vache Putain deux fois c'est chiant Arrête Arrête Mais arrête T'es chiant de faire ça à chaque fois Ok ok vas-y viens là Je vais comme celle Sa waterfall dance là Donnez moi votre énergie chiant C'est maintenant Non Bitch Oh j'ai le seum J'étais bien là J'étais trop bien En plus j'avais cancel sa danse quoi Putain Il était beau le duel là Ah mais Malenia c'est trop agréable à affronter par contre C'est trop stylé Genre tu te sens tellement comme un boss Quand t'arrives à tout esquiver là C'est trop trop cool Lève les bras Ouais trop tard Vous avez pas levé les bras assez tôt c'est tout Il fallait lever les bras avant Qu'est-ce que dommage Dommage C'est le gâchis Elle est bien cette OST Elle est parfaite cette OST pour ce combat Oh non une OST de Mayuro Academia ça va Ça c'est très bien ça J'utilise plus ces Poukou Bah parce qu'il me faut bien Il me faut bien le reste pour Il me faut bien le slot pour ne pas déliminer Il me faut bien Dispense Allez Allez, let's go, je l'attaque. Il n'y a plus d'endurance. Oh, vraiment ? Ça dégoûte par contre ce qui vient de se passer là. En fait, il faut vraiment que j'ai son premier timing. Il faut vraiment que j'ai son premier dash. Il faut que je l'esquive frame perfect pour ne pas atterrir dedans. Parce que là, je me le supprite l'info. J'ai failli tomber. Tu peux spawn vraiment en tombant dans le vide direct. Le premier est dur. Les deux autres, ça va parce qu'ils sont moins longs, j'ai l'impression. Je pouvais jouer C'est Foucou tout en gardant le pan-limier. Ah, tu veux dire que je change d'arme après ? Cette attaque est débile, elle est chiante. Il faut bien qu'il y ait un truc un peu infernal. C'est pas... Pas drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Oh, quel enfer ! Mais comment vous voulez que je fasse ? Oh non mais c'est mort ! Non mais là, pas tout de suite, hein ! On reviendra plus tard, hein ! Oh, quelle horreur, quoi ! Ah, moi, je pensais que la P2, ce serait un autre boss fight. Mais c'est vrai que... Ah, non ? Juste astrigène ! Oh, ça débecte ! Oh ! Ah ouais, non, mais non. Oh, mais on reviendra, hein. Ah, ah, ah. Du coup, on va où, là ? Parce qu'en vrai, tout est verrouillé, là. Genre, notre progression est verrouillée. Je retourne au Bastion. Je vais pleurer au Bastion. Mais au secours, la P2, là ! C'est jouable, mais c'est dur, quoi ! Bon, déjà, attendez... Ouais, j'ai même pas d'âme, là. Si, j'ai quelques âmes. Oh, c'est dur ! Entrer à Lendale ! Mais je n'ai pas de... Je n'ai pas de l'âme qu'il me faut, pour Lendale. C'est ça, le problème. Putain. Audience avec Mog. Après, avec un peu de chance, on se tape Margit chez Mog, hein. C'est vrai, ça, hein. Oh, j'ai vu flou, là, quand j'ai vu la P2. Je me suis dit, oh non, il y a un bug. Et là, je vois juste la fin de ma vie qui s'affiche. Quelle horreur. Non, on va chercher les runes majeures, là, ouais. Bon, alors, du coup, comment est-ce qu'on va faire ? Oh, l'horreur ! Ah, elle a pop dans ma gueule, quoi, j'ai pas compris. Bah ouais, mais j'ai pas de pierre de forge sur le 8, c'est ça qui est chiant, en fait. Pierre de forge 1, euh... Ouais, bah, c'est super, mais... Ouais, 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 ouais ! Euh... Hum... Je peux upgrade encore les gants de box, hein. Le boss de base n'a pas de P2. Bah oui, mais en fait, le truc, c'est que pour Malenia, c'est pas considéré comme une entité séparée. C'est pas le truc Bon alors putain comment on va faire en fait Là ça devient complexe Tiens l'espadon d'Ordovis Je me tenterais bien de l'essayer un peu Après Les gars vont être merdiques Comparé à mon épée de lave Ouais non Bon bref Demande des conseils MB pour la P2 Ouais ouais bonne idée ouais bonne idée On lui demandera comment il fait Comment est-ce qu'il a fait ce Chad Ah ouais non il laisse tomber Bon alors On avait dit du coup Aller voir pour Mog Donc l'audience avec Mog C'est L'Incel C'est quoi l'Incel Nox Flowing Hammer Je sais pas si ça a des stats Mais l'arme est très drôle Nox Flowing Hammer Si je l'ai C'est rigolo Mais il me branche pas trop à jouer Le clip est magique Ah bah tu m'étonnes Vous avez dû vous régaler De toute façon dès que je souffre Vous adorez Chad Ça c'est normal Dès que je suis en PLS Vous êtes content Vous êtes ravi Euh oui On a acheté une Attaque chargée On met des londres d'Ectus On s'en fout Oui C'est exact Vous êtes des sadiques Sachez-le Vous êtes des gros sadiques Euh Voilà L'audience avec Mog L'audience Trif Oh les grosses ref Grosse grosse ref Là Au secours Bon allez On va aller voir chez Mog Histoire de De mourir Bonjour à tous En vrai Mog Ça dépend qui il y aura Par contre Je vais speedrun le level Hors de question Que je passe plus de temps Que nécessaire A taper les mobs ici Ah D'accord Cette petite balade à cheval Vous avez aimé Palais de Mogwin Ah c'est super Il file la map direct J'ai vu le moment Où je n'allais pas la trouver Bon allez L'idée c'est de trouver Une autre rune majeure Mesdames et messieurs Trouvons une autre rune majeure Mes réactions Sans masterclass Mais non mais attendez J'étais trop content En fait tout le monde Dans le chat Était persuadé Que ça allait le faire Et puis Et puis la déception Bonjour Tes potes ont l'air De s'en foutre Que tu sois fait fumer Aïe Oh il y a vraiment Beaucoup de mon Oh non C'est ce qu'il y a de Minicien vulgaire C'est marrant Il donne beaucoup d'armes Je peux pas prendre un cheval Ah mais il m'attaque pas Je n'ai rien dit Une dorée Ok Oh ça fait beaucoup de monde Là quand même Bonjour Excusez moi Pardon Pardon Oh ça fait quand même Beaucoup beaucoup De monstres Pardon Excusez moi Pardon Aïe Pardon Excusez moi Pardon Vous êtes tous magnifiques Vous êtes tous beaux A votre manière Vous êtes tous très sympathiques Bonjour Excusez moi Pardon Pardon Tous les mobs Ont été remplacés Par des trucs Aïe Costaud toi Pardon Pire de forge 8 Oh c'est ce qu'il nous fallait Pour l'épée Ah là c'est incroyable Pardon Heureusement qu'ils aggro pas Vous imaginez le zbeul S'ils se mettaient tous A magro ici A quel point ce serait l'enfer Pire de forge 6 Ah on est bien là On est très très bien là Les loot sont incroyables ici Les loot sont incroyables Bonjour Pardon Bonjour Il y a tellement de tout Ça n'a ni queue ni tête Il y a un géant et tout C'est trop marrant Genre on dirait vraiment Le display de Oh tiens Salut enculé Je te déteste Pire de forge 7 Et granit Ah c'est trop bien là On loot plein de bonnes pierres de forge Heureusement qu'ils aggro pas Heureusement Parce que sinon je serais vraiment en PLS Je serais absolument injouable Quand ton Skyrim est trop modé Ouais c'est un peu ça Alors je sais plus Ah je me souviens Je m'étais baladé avec mes pots ici Il me manque mes petits pots Soldier of Soldier of fortune là Il me manque beaucoup Ah mais il y a un marchand ici Tu vas mourir mec Désolé Ah mais lui Lui c'est un scarabée unique Enfin c'est un C'est pas un scarabée C'est un crabe J'ai du mal Je sais que je confonds les fourmis Avec les scarabées Avec les araignées Mais lui C'est un crabe Bonjour T'excuses pas si tu vas mourir Oui Ça y est La rune majeure de Godric Let's go Oh quel plaisir Ça y est on peut l'avoir Oh je suis heureux Ah et en plus on a la troisième clé d'arme imprégnée Oh merci mec Merci tu vas mourir pour l'occasion Ah ou c'est moi qui va mourir D'accord D'accord Non mais au pire c'est pas grave Je veux dire Il est énervé Épargne le Oh non Ah non 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 mais au pire on l'épargne Je suis pas forcément obligé de le tuer Il n'y a pas d'obligation de le tuer Vous voulez tous tuer tous les marchands Je veux dire c'est pas très cool quand même Vous êtes Vous pouvez On peut juste l'épargner celui là Vous êtes tous à me mettre la pression Pour que je tue tous les marchands Arrêtez un peu quoi Moi j'aime pas tuer les PNJ de base C'est juste parce que vous me forcez Genre Tranquille C'est bon quoi Toujours de la violence Toujours tuer tous les PNJ C'est pas intéressant On a même plus les lignes de dialogue après Enfin horrible quoi Ah non c'est pas marrant par contre Non mais Tranquille Non mais Ok D'accord Non mais je vais arrêter Ah du coup maintenant il est en full agro quoi J'ai un peu fait de la merde Putain mais il est plus dur à battre qu'un boss quoi Il spam sa démence non stop là Non mais au pire Au pire Non mais le problème c'est que là Je suis obligé de le tuer quoi Ça suffit Il va te tenir un carreau Tu peux te faire pardonner Y'a pas de pardon Je suis le punisseur mon pote Pas de pardon No forgiveness Alors on a pas investi des stats en poise Espèce de boute Allez hop ça dégage Quoi ? Mais ça va là entre démons là Vous vous aidez maintenant C'est ça l'idée ? Mais laisse moi tranquille toi C'est pas possible Sans donner le mot là T'as pas la rosée céleste Si je pourrais Mais y'a pas de pardon Là y'a pas de pardon là Only death And punishment Papillon Super Tain on est à la rue de Majord Godric C'est incroyable les amis C'est absolument incroyable Du coup on va pouvoir aller à Leindel Du coup on va pouvoir finir le jeu Enfin non pas du tout Il nous faut l'ascenseur Il nous faut maintenant le médaillon ascenseur de Rold Il nous faut ça Je crois que c'est ça le truc le plus important là A voir non ? Il faut l'activer aussi Il faut que j'aille à la tour divine Tout à fait Non j'ai pas de pardon de ma lignée à ma fumée Et j'ai envie de voir y'a qui Du coup à la place de Mog Non c'est pas Dectus C'est Rold Dectus c'est pour l'ascenseur Qui mène au plateau d'Altus Mais ça on en a pas besoin On se fout ça 32 000 lames il me faut Je crois que ça donne beaucoup ça Avec un peu de chance c'est assez C'est pas assez Il faut se rasser avec ça C'est Mélina qui donne le médaillon ? Oui mais elle me donnera pas le médaillon Elle va me donner un truc random Au mode tiens une crotte de nez Je croyais que c'était le médaillon Mais c'est une crotte de nez tiens C'est sûr ça va être ça Bon je vais quand même level up la santé là Parce que je prends un peu cher Je prends un peu beaucoup cher Ah oui la rune 1 dans le coffre Là ça va être beau là Ça va être incroyable On va se mettre trop bien Ah ils vont tous magros là par contre Ouais ils vont tous magros Pardon pardon Alors Les bâtards Allez vous faire foutre Mais le chat c'est vous qui programmez mon jeu en fait Comment ça se passe Ah mais quel enfer Quoi ? Ok Eh ben adieu Ah putain la rune 1 quoi A la place de la pierre de dragon ancien On voit pas qui c'est du coup Putain mais vraiment quoi Si c'est Albus qui donne le médaillon Non Albus il donne la moitié de médaillon de Dektus Je crois L'autre moitié Je sais plus Non non il donne le rôle de Oh je n'en sais rien je sais plus Je suis perdu Putain vraiment la rune 1 Déjà quand j'ai vu la gueule du loot Je me suis dit ok on est loin du loot légendaire Ça dégoûte Putain qui est-ce qu'on va avoir la place de Mog là En réalité un petit boss useless Ça m'irait bien Histoire de pas être stuck Un truc horrible Non non en vrai un boss trop fort Ce serait très bien Je sais pas genre Un War Alou là Ça m'irait très bien War Alou maintenant Ça m'irait très bien Parce que du coup ça veut dire Que c'est pas nécessaire de le battre La scie du sax Ah oui c'est vrai que c'est possible ça Attends mais Roald il y a deux parties en fait Ah non il y a deux médaillons de Roald Je sais plus Bon qu'est-ce qu'on va avoir là Je me souviens plus de la cinématique de Mog Avec Miquela Maliket c'est vrai qu'il y a possibilité d'avoir Maliket Tellement glauque la cinématique de Mog Le bruit est si dérangeant Excusez-moi je sors de l'écran On l'a pas encore croisé Mog Il y a un petit chat dans la gorge Ouais salut Hein ? Encore ? Oh putain c'est la P2 Ah ça va être Oh putain c'est gelé fort hein Oh ça va être long Oh ça va être long Arrête de rouler Arrête de rouler Vous entendez ? Vous attendez ? Vous m'attendez ? Dans les couilles ? Aïe Ah d'accord des fois il s'écrase juste comme une merde Aïe C'est raté C'est compliqué là les dégâts quand même Oh faut que je parte là Je peux pas partir D'accord Pas mal l'invoque On est d'accord le géant de feu il résiste au feu non ? Je pense Je pense que le géant de feu il résiste au feu Dans toute logique Il résiste au saignement ou pas ? Parce que s'il ne résiste pas au saignement S'il ne résiste pas au saignement il y a moyen Si le saignement c'est pas trop son truc Il y a moyen de moyenner un truc On fait full saignement et let's go quoi J'oublie de givre Il reste dans les creux des genoux Ouais ouais j'imagine Bleed givre ça doit être pas mal contre lui Alright Let's do that then Ouais on va le jouer bleed contre lui Je pense que ça ira mieux Ah il est gentil Il nous fait une révérence quand on arrive Ah pardon Les dégâts sont insane les amis là D'accord D'accord Et il prend 0 givre là on est d'accord Ah mort destinée avec le pourcent Ah c'est vrai que mort destinée Ça fait un dégât pourcentage de vie Il me semble Donc c'est en effet une plutôt bonne idée On va essayer avec mort destinée Ah il est résistant aux givres Ah donc ça sert à rien les invoquer Ah chiant putain je l'avais pas vu Ah ouais Ah oui on est fait On s'emmerde beaucoup moins là Oh la vache Putain la range Oh mais non J'étais dans du feu là Oh ouais non Ok On va pas invoquer les squelettes Ah parce que là je lui ai mis un coup de mort destinée Il a pris tout ça Ah oui non mais il faut faire ça On va lui faire On va lui faire que des combos mort destinée Et puis il va juste canner quoi C'est de l'eau C'est de l'eau ce boss On invoque personne Capuchonne Capuchonne nobo nobo C'est parti Oui on peut se retrouver bloqué dans ce jeu Avec le mode randomize C'est complètement une possibilité Ah sa bite est un volcan Oh vraiment non mais sans déconner Je savais même pas qu'il pouvait faire ça Elle est dans le cul Ah ouais Monsieur envoie des missiles Ah ouais Ah ça one shot cette merde Oh c'est pas rigolo Oh c'est pas marrant C'était mieux quand il était dans le coin tout à l'heure Tout à l'heure je l'ai coincé là Il faisait des petites roulades Ah il est faible aux mains en P2 Oh frérot les mains ça va être plus compliqué à toucher là Il les lève tout le temps Son oeil Ok Ok Spiderman Vous m'expliquerez comment vous atteignez son oeil Nice C'était une belle attaque ça Mais putain Oh j'ai waste les deux là Ah ça fait comme le charaï chalda De Monster Hunter Il te regarde tout le temps avec son oeil au milieu Oh mais c'est bon laisse moi Oh putain Et par contre je prends cher Mais j'ai un vrai problème là Je l'ai touché sur aucune attaque Look at the buff On peut arrêter de donner des conseils d'ennemi Non mais je vais y arriver juste tranquille C'est juste que bon Il fait un peu mal quoi Il fait un peu mal J'ai un point de vie ennemi C'est compliqué quoi Il est pas assez grand Je le rate C'est ça Prostère de toi devant moi En fait je suis stylé dans cette arène Bon du coup l'arène est très très rouge Non mais ah c'est chiant quand il fait ça Mais quoi Mais ça sort d'où cette flamme de cul là Hein Hein Mais c'est quoi ce bordel là Attendez mais c'est la tête enflammée de maf Qui a rebondi jusqu'ici là Qu'est-ce qui vient de se passer Vous avez vu ça Il y avait des traînées de feu Qui avaient aucun sens là Je crois que j'ai pris une tête enflammée de maf Qui venait d'une de ses campagnes précédentes Qui rebondissait encore Je crois que c'est ce qui vient de se passer là Vous enverrez le clip à maf Vous lui demanderez ses explications Ah mais non mais je vois pas aussi C'est un expert du camouflage Ouais je vois rien frérot c'est chiant Bon je fais pas trop d'effort en vrai Vas-y je vais me concentrer Là je troll un peu depuis tout à l'heure Ils aident des météores c'est pour ça Non je préfère Moi je préfère mon scénario Où c'est les têtes enflammées de maf Fait lui une clé de bras ouais Je crois qu'il est pas trop d'accord Mais quel enfer Toujours plus de feu frérot Y'a pas assez là Quelle horreur En vrai c'est pas facile hein Là le géant de feu en vrai Si on laisse tomber ses attaques là Mother of A.O.E. Comment je suis censé dodge sans poney Mais je crois pas avoir de résistance au feu Ah ouais d'accord Non mais non mais non mais au secours Le moment que je me fais écraser Ouais non mais c'est sûr Mais non mais arrête de courir Oh mais non mais toujours plus là Ah non ça bite est un volcan Get down Ennemi Enemy bombardement Get down Oh merde C'est trop tard Oh adieu Là ça va être barbecue Oh bon Ah ouais Ok ok John Cena Ouh il a pas aimé le coup à la tête Ah non 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 pas comme ça Ça va être complexe là Aïe Je voulais dodge C'est con je pouvais dodge avec le pal-linier Bon il est tombable Il est tombable Ouais je comprends mieux aussi Pourquoi Marika a décidé de défoncer les géants Ouais ouais je comprends Je comprends Saignement ça marche pas Si si je pense que ça marche Mais c'est juste que là je tape pas avec une arme qui fait saignement Non mais en fait La lame d'ébène de Maliket Elle fait des dégâts absolument indécents Donc c'est très bien de faire ça Ah vraiment il est parti là Oh t'es pas marrant mec Mais non mais c'est trop chiant quand il fait ça Ok donc ça là c'est Bon on s'en va Ah ouais en fait même si je cours je suis niqué quoi Ouais c'est bien d'avoir un canasson à ce moment là du jeu quand même Mais bon j'en ai pas Dommage Le soleil il est en mode Il est mort Je le tuerai pas plus vite avec ma scavenger blade je pense Je pense pas non Je pense que la lame d'ébène de Maliket elle fait vraiment le taf Je pense que la lame d'ébène de Maliket elle fait vraiment le taf C'est pas bien là. Ah ouais non mais Forbidden Sun ça va aller. Putain la deuxième je la bouffe tout le temps quoi ! Quoi ?! Oh mais ouais mais ils cassent les couilles hein ! Ça va là toujours plus de feu là ! Franchement le bleed il vient pas hein. Je lui ai mis quand même pas mal de coups en bleed et ça venait pas hein. Peut-être que j'ai pas assez de mettre. Hey Mushu ! What's up ? I met Malenia. Instead of the imitating silver tear. Oh fuck ! Please ! What ? Come back ! Come back et dickhead ! Alright ! My turn to it you're getting mold ! You're in for a good time. I'm at a point where the game is getting really difficult. Because I can't really build my character the way I want. Since the materials are so hard to find. And uh... Yeah I've met a couple of really tough bosses. It's tough. But we'll get them. No I didn't beat Malenia. I beat the first phase and I... Oh fuck ! Why do I... I keep running there. I beat the first phase. And then... There was the second phase. Which I didn't think we would meet. Quite now. So I just went uh... I decided to fuck off. Because uh... I was already kind of uh... Worn out from the first phase. Ah c'est deux gilets deux là. guerr BTip Ah ouais... Non mais quel enfer ! Je me suis stuck comme un idiot. Je me suis trop euh... Je me suis trop pressé avec euh... La lame de Maliket là. Faut que je le fasse vraiment que quand je peux. Ouais, j'ai été détruite par Malenia's second phase Vous devez regarder le clip Regarder le clip pour comprendre mon pain C'est parti C'est parti Oh god, non, 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 ne te mets pas là de l'ortho Oh putain, quel enfer Oh je l'ai touché Non, mais putain, tu casses les burnes Non mais il n'augmente pas les dégâts que je subis autant C'est pas 15% du tout C'est pas 15% de dégâts supplémentaires Merci Ashley, c'est gentil Merci pour le T1, bienvenue Merci pour le soutien Salut Azredia Ami Ah putain, à chaque fois Adieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh non Oh je déteste quand il fait ça Sous-titrage ST' 501 Ok Ok, forbidden sun Mais nique-toi Nique-toi Il me saoule là J'arrive à un point où je pense qu'en fait on va juste faire un bleed build débile et essayer de rôle le jeu tant qu'on peut parce que putain c'est tellement dur C'est tellement difficile là putain Aïe 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 J'avais bien fait le dodge là quand il crachait du feu mais Ah putain mais je regarde le chat Ouais c'est dur là C'est dur c'est dur C'est dur c'est dur Ok Allez Essaye d'être un peu plus propre là Ok C'est dur C'est dur C'est parti ! Oh non ! T'en vas pas ! Nice ! Je vais m'en prendre une sur la gueule c'est sûr ! Oh secours ! C'est la guerre ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh vraiment là ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bouge pas parvité ! C'est parti ! J'ai un peu tout tenté ! Là c'est pas facile ! C'est un peu dur là ! Mais je pense qu'il me faut plus de l'arme ! Plus de mana ! So close ! Qu'enfer ! Ouais c'est comme ça ! On y est presque ! On y est presque ! Mais... Pas facile ! Mais il augmente pas les dégâts à 10 à 15% ! T'es un ouf ! C'est pas 10 à 15% ça ! C'est moins ! J'aimerais bien que cette info soit vérifiée ! Parce que en tout cas le saut meurtri ! Le scarifié je sais pas ! Mais le meurtri c'est pas 10 à 15% ! Il me semble pas ! En fait euh... Non ! Non ! Il est bien ! Parce qu'en fait ça vaut le coup de gagner la vigueur ! Non ! Moi je le garde ! C'est 10% ! Mais je pense que ce que tu gagnes en stats ça vaut quand même le coup ! Ah putain ! Je suis vraiment littéralement allé sous ces boules ! Je me suis mis sous ces glaouis ! Et me suis fait écrabouiller comme une merde ! Bravo à moi ! Euh... On tombe forcément sur un boss majeur sur les salles de boss majeur ! Ouais tout à fait ! Après en vrai qu'est-ce qu'on aurait de mieux comme talismon à part celui-là quoi ! C'est ça la question aussi hein ! N'a pas de résistance aux dégâts de feu ! N'a pas de résistance aux dégâts de feu ! N'a pas de résistance aux dégâts de feu ! Au pire on met celui-là comme ça on se huile tout le temps ! Je suis un debile ! C'est parti ! C'était mieux avec le talisman C'était mieux avec le talisman, regardez, on prend trop cher Mes PV, ils tiennent pas C'était largement mieux avec le talisman pour moi Réellement Genre là, la moindre attaque nous met trop cher Moi, je pense pas que c'est 10% de dégâts supplémentaires Je pense que c'est moins Et en plus on a plus les stats pour porter ce nom Laissez-moi mon talisman là, arrêtez de me demander de changer mon build Laissez-moi jouer là Par contre Ouais, c'est ça Résistance aux dégâts physiques Bah si, si, on l'a On l'a le truc de résistance aux dégâts physiques Encore ? Ouais, non mais t'es chiant là Arrête de te baigner là Ah ouais, non mais putain c'est des missiles les trucs quoi Ça c'est les Forbidden Sun, ok Ah mais le feu il dure trop longtemps là Let's go Ah je l'ai raté Il est raté Ne part pas Fuck Ok Come on chat Come on chat It's now or never Ne part pas, parti Ah il est chiant Il m'énerve quand il fait ça Quand il s'en va il est trop relou Et deux attaques là Il va rester là Tiens-toi tranquille On a envie d'un sun Deux attaques là ça passe La bite est un volcan Allez Chinez Ah non pas comme ça J'aurais pu me faire arnaquer là Je fais de la merde là Je fais de la merde là Meurs Let's go Failli mourir We got him We got him Let's go C'est plaisir Manual d'exalté Champ du champion Thalissement dragon de perle plus sain Et une graine dorée Combien d'âmes 420 000 âmes Oh là là Le pactole El pactole On s'est mis bien là Nice Nice Bon bah le géant de feu P2 C'est fait Bon j'aurais bien aimé un boss plus dur en vrai A la place de géant de feu P2 Parce que Bon j'en ai un peu chié Mais c'est pas non plus un des plus durs Vraiment Bon on est bien niveau âme là On va monter à 40 de vigueur On va bien monter à 40 de vigueur En faisant Avec ça là Ce n'est plus d'âmes J'aimerais bien J'aimerais bien farmer assez J'aurais préféré m'aligner ici Bah limite Oui limite Parce qu'au moins c'est pas bloquant C'est pas bloquant pour la suite du level tu vois Je suis mort après quoi J'ai fait 20-25 tries Ça va franchement Ça fait pas partie des tries Des boss les plus compliqués Que j'ai pu faire Malenia par contre Et Fortisax On a une belle barre de vie Ça c'est une belle barre de vie C'est une barre de vie Qui commence un petit peu A ressembler à quelque chose Elle commence à me plaire La barre de vie Ça c'est une belle barre de vie Ça il fait mal lui Ouf C'est marrant le feu contre les mimines là quand même Hop là Les deux faces de Malenia à la suite C'est vraiment hard randomizer Bah ouais Ça dépend où tu tombes Quand tu tombes sur elle Mais ouais C'est quand même pas évident Par contre La chose qui me fait peur C'est est-ce que A votre avis Les PV de Malenia Vont se scale sur mes PV Parce que vu qu'elle est A l'endroit du boss De l'alarme imitatrice Est-ce que Ça va se scale Ah oui il y a un loot Derrière la statue J'avais oublié Bah j'ai eu deux faces de boss Parce qu'en fait Malenia C'est pas considéré réellement Putain quel loot de merde Pas réellement considéré Comme un boss En deux faces Bon très bien Bon let's go Ça fait plaisir C'est nice On a battu On a battu Le mec à la place de Mog Ça c'est cool GDG parle de SC Prochainement avec moi Et Mentos Ah ouais Bon on a pas parlé Mais j'avoue J'aimerais bien y jouer Avec Fred C'est pas cool Bon on va hupper L'épée de Magma Allons-y 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 Ah merde C'est pas une pierre de forge Sombre 8 Que j'ai looté C'est une pierre de forge 8 Ah ça casse Les coucous Ça saoule Ça saoule Ah ouais c'est chiant Oh merde On a toujours pas de quoi L'upgrade alors C'est problématique C'est problématique chat Bon mais La bonne nouvelle C'est qu'on peut aller A Lendale Et ça c'est beau Euh Non Il faut qu'on aille Activer la tour de Godric Alors on va faire ça Et ensuite j'ai aux toilettes SC c'est quoi C'est Star Citizen C'est ce jeu qui va jamais sortir Mais c'est rigolo Du jouer avec les copains De temps en temps Et d'essayer d'esquiver les bugs C'est marrant L'Espadon Stellaire C'est quoi l'Espadon Stellaire ? Je m'en suis servi de l'Espadon Stellaire ? Je vois même pas ce que c'est On a un peu de Un petit trek là A faire Putain mon épée elle fait moins mal Il pleut Merci beaucoup Lord Baragord Pour les 11 mois Sinup Pour les 5 mois Amus Pour le Prime Bienvenue Merci Ashleigh Nepmeon Star Killer Pour les 11 mois Bientôt l'année Même si bien plus en vrai Toujours autant de plaisir Continue d'être une source de motivation Merci beaucoup Star Killer Merci à toi Ah l'Espadon du clair de lune Bah non parce qu'on est pas sur un vidéo d'intelligence Zayane Kirito Merci pour les 6 mois Ozymandai Pour les 37 mois Chardon Ardent Mister Samedi France 4 Merci pour les 39 mois Merci Mireille aussi Pour les 22 mois Merci beaucoup Ah l'Espadon qui imite l'Elder Beast Mais c'est pas plutôt un fléau Y'a un fléau qui imite Astel J'espère pas un peu plus chez Mog Y'a plein de nous Ouais je sais C'est vrai qu'il faudrait peut-être Que je retourne un peu chez Mog C'est juste que j'ai été traumatisé Par la zone de Mog Du coup Bon Ça m'enchante pas d'y retourner Mais En vrai La zone de Mog Doit être beaucoup plus simple Avec le mode Randomizer Que sans Donc Ça va Pas valoir le coup Franchement C'est dommage par contre Que la lame de Magma Soit aussi moche Ils auraient pu l'animer Quand même Donner un effet de Magma En mouvement Parce que là Ça fait vraiment cheapo On dirait juste Un vieux JPEG Un vieux JPEG Brillant quoi C'est hyper laid Comme la lame de feu De Dark Souls 3 Je sais plus trop Celle-là Ouais c'est un glow stick Là que j'ai Un glow stick Qui fait mal Allez La rune de Godric Qui est en plus La meilleure pour moi Donc c'est parfait Done Let's go Rune majeure De Godric Godric T'es où Il y a des catacombes Qui spawnent des zombies À l'infini Mais moi C'était des mains géantes À la place Ah oui On va avoir des trucs Sacrément infernaux Ça y est On peut rentrer Ils nous ont laissé passer On a les bonnes chaussures Super On est en pantalon On n'est pas en chaussures de sport Ils nous laissent rentrer Super Ah meilleur OST du jeu Avec celle de l'Esprit Ancestral J'aime trop cette musique Pire de Forge 6 J'ai fait tous les jeux FromSoft Les amis non Je n'ai pas fait tous les jeux FromSoftware Je les ai tous fait Sauf Le Demon's Souls originel Mais surtout sauf Mais du coup J'ai fait du Demon's Souls remake Mais je n'ai pas fait Bloodborne Et j'ai très envie de faire Bloodborne Mais j'aimerais faire Bloodborne Quand il sera En 60fps Mais je sais qu'un patch existe Non officiel Et un jour Je me motiverais peut-être Pour le faire Parce que Bloodborne Beaucoup de gens me disent Que c'est le meilleur FromSoft J'aimerais en juger Je ne me suis même pas spoil L'histoire en plus Ni réellement La structure des levels Tout ça J'ai pu J'ai dû apercevoir les boss Quelque part une fois Mais Mais ça s'arrête là Donc j'ai vraiment très hâte De jouer à Bloodborne Non c'était pas la bonne Pierre de forge C'est une pierre de forge 8 Normal Il nous faut une sombre Il nous faut une pierre de forge Sombre 8 J'ai fait Sekiro aussi J'ai adoré Sekiro j'ai beaucoup aimé C'est mon préféré Mais 30fps Enfin mais c'est trop moche 30fps Elle va me donner le médaillon nul Ah elle s'en va Ouais bah salut meuf C'est sympa Tu viens de la voir De quoi Il y a des spawns de monstres assez rigolos Bon je vous laisse avec cette vue Je reviens Je vais aux toilettes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 J'aime tellement trop la musique. C'est raté. Ah vous avez vu la l'attaque foncée, le, le putain je l'avais même pas vu. Et n'empêche on est bien avec un milliard de PV là. Ah j'ai eu le spell météorite sur ce mob, d'accord. Pourquoi pas ? Bouclier serpentin ? What the fuck ? Ah trop drôle ! Ah oui j'en avais entendu parler de ce truc. C'est un petit serpent. Le serpent. Oh les protections sont merdiques. Il fait du saignement, du poison ah ouais. Bouclier est conçu contre les combats d'arène particulièrement ostentatoires comparé à ses homologues. Le serpent en bronze est une espèce venimeuse qui renforce la résistance au poison. Une morsure de vipère. C'est rigolo. Marrant comme mob. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. C'est quoi l'épée ? C'est l'épée de magma. Vous êtes perdus, c'est pas ici Rayaloucaria. Caillot sanguin d'Albinoï. Bonjour. Au revoir. Ah il est pas mort. Ah il est mort. Bon il nous faut des loot là. Hein ? Y'a un mec en bas là. La step. Hop là. Ah oui il va y avoir les égouts aussi. Ah les égouts ça va pas être marrant. Serment doré. Et corne de focalisation. Bah c'est nul ça. Pendentif bariolé. Putain mais c'est la fête au loot là par contre l'Eindel. Ca nous met très très bien l'Eindel. Vraiment. Les égouts ça va aller si y'a pas les mêmes mobs. Oui oui mais je vais continuer d'être paumé. C'est déjà le problème. Bonjour Monsieur. Au revoir Monsieur. Bonjour Monsieur. Ils sont mignons ces mobs. Ils sont très bien. Ah d'accord donc j'étais là. Pire de force je sombre 6. Le jeu arrête pas de me bait. Je me fais bait. Je me fais bait full là depuis tout à l'heure. Je me fais bait full là depuis tout à l'heure. J'imagine c'est Astel dans les égouts à la place de Mog. Ha. Bah attendez. Tu rigoles mais on a eu un affrontement contre le deuxième Astel. Tu sais le Astel de la lumière sombre là ou je sais pas quoi. Dans un tout petit donjon. C'était concept. Vous pouvez demander au chat qui était là. Au viewer qui était là. C'était très très concept cet affrontement. Ça a été beaucoup de bons. Petit salaud. Ah mais il fait des bons dégâts le bouclier. J'avais même pas vu que j'étais au bout bout là. J'étais là Gandalf. Ah c'était très marrant. On le voyait dépasser en fait. Ah elle est stylée je crois que cette hache. Je crois qu'elle est très stylée cette hache. Je l'avais vite fait essayé dans ma run main et euh. Rune de héros. Pierre de force 8. Arrêtez de me bait. Arrêtez de me bait. Donnez moi une pierre de force sombre 8. Rune des seigneurs. Quoi ? Mais comment ça ? Pourquoi t'as dit ? T'avais une rune de seigneurs sur toi ? Qu'est-ce que t'as ? Quelle est ton histoire ? Rune de seigneurs. What the fuck ? Merci fistec. Ah d'accord. Oh non c'est chiant. Bonjour. Voilà comme ça ça nettoie bien. Je croyais qu'il y avait un autre ennemi mais non. Elle est bien cette hache. Oh le chris de pierre d'éclat. Eh mais là c'est la fête des loutes depuis tout à l'heure. On se met trop bien. On a des loutes dans tous les sens là. C'est la fête. C'était lui l'ancien seigneur d'Elden. Attendez la rune de seigneurs. C'est pas un personnage en particulier qui euh. Qui le drop ça ? Aïe. Putain la lance de ouf hein. C'est tellement stylé l'Aindel. Qu'est-ce qu'il faut la lui ? Oh la ça va le combo. Je crois qu'il est pas designé pour réfléchir ici lui. Salut. Désarçonneur. Ah on a eu l'arme du mec à côté. Oh un autre loot légendaire. Putain mais ça s'arrête plus. Arconique. Ok c'est de la merde. Couteau noir. Oh attends. L'arme des couteaux noirs. Ok lui il est énervé. Je crois que ça fait beaucoup de monde là. J'en ai un recul là. Ça suffit. Voilà. Aïe. On a pris un peu cher là. Mais on a survécu. Stuff arrière caravane. Hein ? Ah dans le coffre de la caravane. J'avoue il fait très bretonien le... Attends la caravane elle était où déjà ? Mais j'avoue que j'ai pas checké. L'espace dans un sens ça m'a traversé l'esprit mais j'ai pas été check. T'as fumé Maug avec cette arme. Non mais elle est forte hein. Ah tu veux dire la caravane là-bas là ? Y'a lui là aussi on peut accéder. Non mais non ça on peut pas y aller. En arrière au dessus. Ok c'est bien compliqué de vous comprendre. Hmm. C'est où Kleindel ? Je vous cache pas que je m'y perds. C'est un vrai labyrinthe pour moi cette ville. Est-ce que je vais reprendre Total War War 3 ? Absolument. Quand Immortal Empire sort je vais vous faire des grosses campagnes dessus. On va faire de la coop. On va faire plein de choses. On va refaire des soirées... Des soirées bataille des 4 armées. On va reprendre. I have great plans. For this game. J'ai vraiment envie de faire des choses sur le jeu. Quand il sera dans un bon état évidemment. Putain mais on en a trop des pierres de dragons anciens là. Ok. Bon. Très bien. Non ça va être top. Il y aura tellement de factions en plus. Ça va être génial niveau variété. On va se faire plaisir. Non ça va être génial. On va se régaler. Ça me manque les soirées bataille des 4 armées. Vraiment c'était un régal à chaque fois. Vous étiez trop... Tout le monde kiffait. Nous aussi. Tout le monde s'amusait beaucoup. C'était génial. Ça me manque. Dag éventail et bâton de cristal. Ok. Ok. Burn. Rune dorée 13. Pas mal hein. Oh les loups s'en fout là. Ah je me souviens il y avait un... Il y avait un... Il y avait un ennemi un peu énervé ici. Putain run dorée 10. Mais laisse tomber. Ouais. Je crois que le mob nul il remplaçait... Il remplaçait justement le lion qui saute partout là. Qui est infernal. Ouais. Le lion avec ses lames là. Pierre de Forges 6. Toujours un bait. Le bait est permanent. Ok. On va passer par là. Il fallait proposer une soirée de Down of War. Puis j'ai repensé à Této. Non mais je sais que Down of War on n'y rejouera pas parce que... Parce que vous n'êtes pas capable de battre métaux quoi. C'est tout. Mais bon tranquille. De toute façon... Si on veut... Si on fait du Down of War. Eventis veut nous faire... Il préfère jouer à Down of War 3. Euh... Moi je vais kiffer Down of War 1. Euh... Ensuite les gens vont dire... Ben oui mais n'est tout si petit. Down of War 1. Alors que juste vous n'êtes pas bon. Euh... Voilà quoi. Ça va être chiant. Le mec insupportable. Non mais euh... Mais ouais moi je kifferais bien y rejouer. Forcément. Quel Down of War ? Le 1. Le meilleur. Rune de... Putain mais on se gave en rune là. C'est incroyable. Ah c'était cool les soirées Down of War. C'était rigolo. On s'amusait bien. Ok y a un truc là-bas. Ah mais y a plein de loot là. Oh c'est incroyable. Mine de loot. Oh lame double noire de gargouer. C'est dingue ça. Boulette tonifiante nul. Masque de Dialos. Ah trop marrant. Putain eux quand tu leur... Quand tu leur tapes dessus euh... Bon. Ils sont très contents de te voir je crois. Alors que l'artillerie cadienne. C'était cool mais j'ai encore mal. Hi hi. Eat plasma fire. C'est pas que les taux sont forts. C'est que les autres sont pas assez bons pour battre les taux. Exactement. Non mais c'est surtout que j'ai plus d'expérience sur le jeu aussi que les autres joueurs. Je pense qu'il y a ça. Ça joue un peu quoi. Ça joue même beaucoup je pense hein. Je pense que c'est surtout pour ça en fait. Oh ! Ce serait pas le... Le connard ? Je crois que c'est le connard chat. Je crois que c'est le connard. On a en vue le connard. Il est en vue. On va en chier. Putain. On a tellement de runes. En vrai on peut faire un... Attendez euh... Non. Voilà. On va passer... On va vendre nos runes là. Ça va être chiant sinon. Les taux et les necrons ont été la mort du jeu en e-sport. En e-sport ? Il y a eu de l'e-sport sur la dernière fois ? Pas sûr que... On ait la même définition d'e-sport. Qu'est-ce qui lui arrive là ? Il est en mode... Euh... Vendre ! Putain. Ça va plus vite quand même de vendre ses hommes comme ça. Parce que... Sinon qu'est-ce qu'on s'emmerde hein. Sinon qu'est-ce que c'est hein. Ah j'ai raté un monologue. C'est pas grave. 20 en endurance. Quoi ? Ah non. Ah j'étais en train de me dire comment ça je peux plus level up là. C'est quoi ces conneries là ? C'est que ces conneries là. Ok. Bon euh... On est bien là au niveau build. Bon on est très guerriers. On a beaucoup de points de vie et on est plus euh... Alors attendez c'était pas où ? Ah oui. Tu viens d'apprendre que tu peux vendre ça direct au forgeron. Ouais ouais. Ça va beaucoup plus vite. Leto c'est un genre la plus grande portée de tir de Doom of War 1. Ils sont insupportables. Ah oui non mais ils sont trop relou hein. Je pense que c'est une faction qui est clairement Noob Slayer hein. Mais euh... Mais c'est rigolo. C'est quand même rigolo. Ouais oui. Ouais c'est bien. Joue quoi comme ça sur ma run ? Bah là je suis force foie. Force foie globalement. Je pense que j'ai assez de vigueur là. On est à 43 de vigueur actuellement là. Je pense que j'ai un bon... Bon la barre de... Avec la rune de Radan là ça me fait quand même une bonne vigueur. Bonjour. Hein ? Ah mais il y en avait 3. Ah non il a survécu. Il y a l'entrée des égouts ici. Ah par contre lui il me fait trop peur. Je suis désolé mais lui il me fait trop peur. C'est le soft cap 40 de vigueur donc... Ouais il me semblait bien. Il me semblait bien que c'était ça. Et je vois ses voies. Peut-être pas je ne tiens. Oui Je sais que je fais ça. Je sais pas tes mouvements. Ok bon l'autre il est toujours là là Hein ? Ah je me suis dit c'est bizarre il a changé de taille l'ennemi là Bah par contre lui il me fait trop peur Ah non mais c'est chiant ça Aïe Ils sont chiant ces amis Ah il s'est jeté du dessus Il s'est jeté dans la rambarde Hop là Finito Ouais cet ennemi est pas dingue Les pieufs dégueulasses là je suis pas hyper hyper fan non plus Oh il y a un look là bas Alors que peut être une pierre de forge sombre 8 C'est sûr c'est ça C'est pas ça Bonjour Ah oui on peut accéder par ici Bon on essaye de soldown cet ennemi des enfers là On est forge 3 On essaye Pour rigoler Ça va être dur hein Il est abominable cet ennemi je le déteste Ah putain je l'ai pas vu Mais quoi ? Mais laisse moi Oh Oh j'ai cru au adieu Tu vas arrêter ? Je suis pas un timbre putain Je suis pas un timbre putain Oh l'enfer Ouais J'ai cru à m'a pas vu C'est d'un coup Non qui C'est d'un coup C'est quoi ? J'ai cru à m'a passé Ah mais toujours plus Ca fait chaud là A l'aide Y'a infernal ce buzz Ah vraiment ? Et merde Bonjour à tous Oh non Bonjour Ah non ça c'est pas cool Il va tomber Putain c'est pas possible Ah l'enfer Je vais pas mourir Je refuse de mourir Je refuse de mourir Ah What the fuck ? Vous voulez pas me rendre des Des utilisations de pierres A l'aide Je veux pas mourir mais là c'est compliqué quand même Euh... C'est complexe Ah je crois que c'est parce que j'avais pas de mana That's right Ok Toujours là haut C'est sérieux là ? J'vais essayer de survivre hein là euh... J'vais essayer de survivre hein là euh... J'vais essayer de survivre hein là euh... Bon bah y'a plus le choix hein... Plus le choix faut y aller hein... C'est la merde... Nan j'me casse... C'est mort... J'vais essayer de survivre hein... Oh non... Oh non c'est pas cool là... Oh non c'est pas cool là hein... C'est chaud chat, j'ai ce que je peux mais j'suis pas... J'suis pas Henri Lecomte. Ceux qui ont la ref là pour le coup c'est de la vieille ref ça. C'est de la très vieille ref. Ça c'est... Je pense que peu de gens ont cette ref. Ah non c'est pas une ref pour cette histoire, c'est une vidéo d'un mec qui rage de ouf. Là par contre... Le seul moyen c'est de me heal quoi. Oui le joueur de tennis mais non mais ça genre c'est débile. Oh. Il s'est reset là par contre hein. J'ai eu ta pierre de... Non j'ai toujours pas eu ma pierre de forge son bruit. Lisez ! Lisez chat, juste lisez les drops. Arrêtez de me dire que je l'ai eu alors que je ne l'ai pas eu c'est terrible. Vous ne lisez pas. On va l'avoir comme ça. Je l'aurai first try. Bon. Let's go ! Voilà. 1300 âmes je m'en fous. Je l'ai eu. Je l'ai eu ce salaud. Il m'embêtera pas dans ma run. Bon j'ai plus de ressources hein. Mais je l'ai eu. Voilà. C'est ce qui compte les amis. Voilà. Faut être plus con que son adversaire dans ce jeu. 1300 âmes et aucun loot. Voilà. Démerde. Démerdez autres. Merci beaucoup Sora. Ah j'ai gagné 5 gifts de sub en le battant. C'est pas mal. En vrai c'est... En vrai worse. Probablement le boss qui m'a rapporté le plus d'argent depuis le début de cette run. C'est sûr qu'il respawn pas. Oh putain ça se trouve il respawn. Il y a de grandes chances qu'il respawn ouais. Après c'est peut-être... Il avait peut-être pris la place du dragon. Vous savez il y a un dragon à cet endroit là. Il a peut-être pris sa place. Et dans ce cas là... Bon. Bon du coup... Bonjour. Allo. Dans l'anu. Un anu végétal. Il avait des os. Des os de faim de bête. Des os fin de bête. Alors. Ah non. Le dragon il est là. Le dragon spawn là dans mes souvenirs. Un plaisir. Pire de forge 7. Pire de forge 7. Pire de forge 7. Pire de forge 7. Putain. Ok. C'est la plaine des pierres de forge 7. C'est compris. Donc là il n'y a plus de dragon ici. Il y avait juste un vieux mob qui était tout pété. Il y a un bon loot là-haut. Ah bon. Un légendaire là-haut. Légendaire. Pas mal. Si on peut y accéder c'est cool. J'entends une grosse bête. Bah eux le danger c'est qu'ils ont une prise de fou. La mandale. Pour Demon's Souls vous conseillez de mettre les voies en français ou en anglais ? Les voies en français sont très bien dans Demon's Souls. Vous avez un coeur d'or. Ne l'oubliez pas. Les voies en français sont très bien moi je trouve dans Demon's Souls. Je les avais beaucoup apprécié. En plus il y a une synchro labiale qui est... Après la synchro labiale. Je dirais que si tu veux vraiment l'expérience avec la synchro labiale nickel. Mais en anglais parce que... Eclairs funestes. C'est insane ce miracle. Toucher le démon qui me horte. Il est temps de mourir. Ok. Elle a bloqué la route quoi. Oombasa. Toucher le démon qui me horte. Il n'y a pas eu... Il n'y a pas moyen de choper un petit feu de camp quelque part. Attendez. Parlez toi là. Je peux peut-être aller au fameux loot légendaire que j'avais aperçu. Oui complètement. Mais... Non je peux pas accéder à mon cheval ici. Oh bah bien joué ça Alpha. Bien joué mec. Bien joué mec t'es un génie. Bonjour monsieur. Le saignement il fait pas plaisir. Ah c'est le spell de Fortisax. Ah c'est pour ça que je l'ai pas vu dans le jeu de base. Ah mais c'est trop bien parce que du coup là je découvre tellement de trucs que j'avais pas vu sur ma première run. Dragon greffé. Oh l'arme de Godric. Marrant. Bon c'est éclaté mais c'est rigolo. Enfin je crois que c'est éclaté comme truc. Dans mes souvenirs c'était trop dingue du tout. Aïe. Pire arme du jeu. Ah ouais. Merci pour l'aide. Oh l'aile d'Astelle. Incroyable. Une de mes armes préférées du jeu. Pantalon de parfumeur déçu. Trop marrant l'aile d'Astelle. L'aile d'Astelle c'est une sacrée bonne arme. Ah c'était peut être ça dont tu parlais la lame stellaire là. Très très bonne arme. J'avais adoré la double aile d'Astelle. C'était tellement stylé. Oula. Oula y'a du monde là. Ouh c'est le zboul là. Qu'est ce qui se passe là. Bonjour. Eh franchement la lame de magma. Très bonne arme. Moi je suis désolé. Je la vois zéro utiliser en général. Je vois personne la jouer. Je trouve que c'est vraiment une super bonne arme. Move set rapide. Dégâts de dingo. Elle est très très bien. Le sang de bête. Le sang du vœu là. Le sang du vœu là. Ouais j'avais tué l'elden beast avec. Oh ça va être un truc de merde. Pierre de forge 8. Ah bah ça y est je l'ai. Bah non mes amis et messieurs c'est toujours pas la bonne. C'est toujours pas la bonne. Lisez. Elle est juste moche. Ouais elle est pas hyper belle. L'aile d'astel bon c'est une petite aile de libellule. Euh attendez les gens m'ont dit le loot légendaire dans les égouts machin truc là. C'était là ? C'était de ce côté là ? Non non. Mais non. Je sais plus de quel côté c'était. Non je suis passé là de telle heure. Via le puits. Derrière une grille. Bah ouais je sais mais quelle grille ? Le puits. Ouais non il faut que je retrouve le puits. Je sais plus où il est. Je vous avoue que je sais plus trop où il est le puits là. Je crois qu'il était dans la zone d'avant. Dans mes souvenirs. Il faut descendre dans le puits. Le puits Harry. Oui. Bah oui le puits. Le puits il faut que je le trouve le puits. Euh. Oula. Le puits. Ah ouais ? Oh je me sens trahi. Je me sens trahi très fort. J'ai une colère envers Miyazaki là. Parce que les potes la règle en fait dans les souls. C'est que si tu jettes un truc comme ça. Et qu'il se brise. C'est que tu meurs si tu sautes. Si tu jettes et qu'il se brise pas. C'est que tu... Bah c'est que tu peux y aller. Oh putain. Et là je... Je tiens ma pierre je suis en mode. Tu m'as menti ! What the fuck. Vraiment ça passait hein. Ça me dégoûte. Ce à quoi je viens d'assister me dégoûte les amis. Il y avait un levier. Non mais je sais mais je croyais qu'il y avait un truc caché en fait. Bon il a respawn hein. J'ai entendu le... La respiration du golem là. Ah ouais je sais qu'il est revenu. Je l'ai entendu. Un plaisir. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Euh... Excusez moi. Pardon. Kaboum. Ok. Je sais même pas ce que je l'ai outé. J'étais obnubilé par le combat. C'était pas là mes âmes du coup hein. Ah merde faut que je remonte maintenant. Plus qu'à retourner au marchand de cailloux. Non mais là il faut surtout que je retrouve mes âmes. Ils sont là bas ? Ah ouais. Non en fait on peut se balader vraiment dans tous les sens. Tchao Sora. Merci encore pour les 5 gifts hein. Merci à toi. C'est très généreux. Et merci pour ton soutenu. Tchao Sora le bro. Merde mais non mais c'est pas là. J'ai encore fait la même erreur. C'était pas par ici. Il faut que je remonte sur la gauche après. Ouais. C'est ça que je dois faire. Voilà et là je continue toujours. Et après c'est en haut et à gauche. Très bien. Oui. Ta map. Eh. Tranquille le backseat là. Ça va. Ça va les potes. Ah ah. Tu peux pas me toucher. Oui. La fourmi elle est coincée. Je peux pas sortir. Merci Elphan. Pour les 9 mois de soutien. Bonsoir Alpha. Bonsoir tout le monde. Salut salut. Merci Labs aussi. Euh. Qu'est-ce qu'on a ici là ? Je reconnais plus du tout. Mais je suis déjà passé non ici ? Non. Je sais plus. Je suis du père. Je suis du père les amis. Oh là. Ah y'a un loot légendaire. Let's go. Je crois qu'il y avait un chevalier du creuset dans mes souvenirs ici. Perthuisane. Un pierre de forge des dragons anciens. On en loot non-stop. C'est dingue. On arrête pas d'en choper. Une dorée 2. Y'a besoin d'une très bonne config pour Dark Souls 3. Non. Pas forcément. Pas dans mes souvenirs en tout cas. J'utilise jamais le contre après un blocage oublié. Ah ouais j'avoue je le fais jamais. Bah ça c'est pas un bon réflexe hein. Mais oui je devrais. Je devrais je devrais. Le ping. Ah et là c'est un raccourci en effet. Ok. Alright. Bon ça sert à rien mais yes. J'ai peur qu'on... On a besoin de clé ou de bail comme ça ici ou pas. Je suis pas sûr. C'est surtout des mécanismes il me semble. En fait je sais bien qu'il y a pas besoin de trop de clé. Ça permet à la run randomizer de tenir plus ou moins la longueur quoi. Ah ouais du coup on retourne là. Sauf que non nous on veut pas être là. Nous on veut aller au puits. Pour aller euh... Dans les égouts. Et bah le médaillon de Rold comment on va faire ? Va falloir chercher. Va falloir chercher le chat. Avoir beaucoup de chance. Surtout faut avoir beaucoup beaucoup de chance pour le médaillon de Rold. Ça va pas être évident. Ça va vraiment pas être simple. La maison où il y avait le gros monsieur poisson avec la grosse mince. Tu avais une échelle dans la pièce que tu as raté. C'est possible. Arrête. Il te transforme pas en soni... en hérisson s'il te plaît. Je te demande juste ça. Je crois que c'est ce qu'il vient de faire. Ah mais il y a un feu ici la vache. C'est quelle ville ça ? C'est Leindel. Capitale royale. Oh ! Ah oui il y a là où euh... Il y a Lionel qui dort avec sa fille adoptive. Au secours. Le lore à l'aide. Papillon. Arconic super. Nul. C'est un peu le malaise quand tu découvres la description de l'armure de Lionel en disant Oui oui Fia sa fille adoptive et tu vois un lit avec ses affaires. Et genre Fia était là aussi tu étais là. Euh oui. C'est un peu dérangeant. Gueule de dragon. Euh le... Le puits il est dans le coin non ? Je sais plus. Non il n'est pas là là. Il est pas loin. Ah bonjour à tous. Ah les petits égouts là il y en a plein. Une dorée, deux. Nul. Oh là il y a une. T'as kiffé. Bon. C'est vraiment cool n'empêche la double régène quand tu es en train d'explorer la ville. C'est agréable. Ça permet de pas passer son temps à épuiser ses fioles d'estus. C'est cool. Bonjour Monsieur. Super une raviole. J'adore. Ah c'est... Ah c'est de la merde ici là. Y'a vraiment air. Ouais petite lanterne. Excusez-moi excusez-moi. La lanterne est mise. Y'a pas d'échelle ici là ? Y'a pas d'échelle ici. Ok ça sert à rien un peu cet endroit là. Ouais c'est le shield qui régène et le talisman. J'ai un talisman aussi qui me permet de régène. En boucle. Très pratique. Fort pratique. Putain mais par contre euh... Ouais non c'est pas là hein. J'ai toujours pas été chopé sur le loot là hein. Comment on y accède je sais pas trop hein. Putain je suis perdu hein. Qu'est-ce que je suis nul en orientation moi c'est une catastrophe hein. Oh ouais non mais la flemme. Merci Riku Gaming pour les euh... 37 mois. Bonsoir Monsieur Alpha. J'espère que t'es pas ton chance. On fait du bien. Vive Elden Ring et vive Randomizer. Merci beaucoup Riku. Et merci Creedz. Merci beaucoup pour les bits. Bon. Ah c'est pas... Attendez. Je crois que c'est là où il y avait l'énorme golem euh... Ah et je peux monter sur l'aile du dragon aussi. Mais normalement le... Le puits est dans ce coin là je crois. Ah bonjour à tous. Super. Je crois que le puits est dans cette zone là. Je crois. Ah bonjour à tous. Ah je sais plus Au pire on peut décider de juste aller sur l'aile Non j'ai pas fait la mise à jour du jeu Non 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 j'ai pas trop envie de flinguer ma run Ça va aller Y'a un mec qui me suit là ça m'inquiète Ah mais c'est bon là Autant de voir Malenia là Oula Ça va plus être dorm C'est en dessous du dragon Il est collé au puits Attendez j'ai juste débloqué le feu là Je crois qu'il y a un feu pas loin Dans mes souvenirs il y a un feu pas très loin d'ici Pierre de forge 7 On chope plein de pierres de forge Mais aucune n'est la bonne C'est pénible Bonjour Toujours pas Hum Fuck Hum Ok après c'est par là pour aller à Godfrey Je crois Je sais où pour finir le stream on pourrait peut-être aller à Godfrey En vrai je vais plutôt faire ça Parce que bon le puits il est sous l'aile du dragon C'est noté Pour demain on le saura Go up l'arme Go up l'arme Ouais ouais on a la pierre de forge 7-8 Ouais 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 Let's go Let's go Let's go Euh On est déjà passé par là Il y a plus la Oh il y a un loot légendaire Let's go What ? Galurin de précepteur Galurin à la noix Pierre de forge des dragons anciens Mais on en a combien là ? On en a un million des pierres de forge de dragons anciens là Faut se calmer là Ça va aller là On en a trop là C'est trop là Genre il y a un moment Les loot légendaires Ce serait bien que ce soit genre autre chose Que juste tout le temps la même chose Pierre de forge 8 Ah c'est bon les tchats Bah non c'est pas une sombre Regardez J'ai lu et c'était pas le bon truc Euh Attendez Bon on peut aller explorer un peu par là Ah mais il y a l'ancienne table ronde aussi non ? Ou le crabos ? On va pas déconner quand même Aïe Nul Euh Il y avait 2-3 loot ici il me semble Cette partie un peu abandonnée Et normalement il y a l'accès Aux bastions de la table ronde A la version physique Ah non toujours pas de plus suis sombre On a toutes les plus suites de la terre Mais pas les plus suites sombres Ok j'en suis à un milliard de clés lampières aussi C'est parfait Ah voilà Le bastion de la table ronde Avec rien dedans Il y avait des loot dedans ? Je sais plus Normalement il y a des loot hein Il y a des loot importants Ok d'accord Je vais arrêter de parler Je vais juste arrêter de parler je pense Ah Merde ! Ah bah je me sens con là Dommage Il y a des loot de ouf là 2 runes 1 là Pouf Let's go Du foie séché De la graisse incendiaire Fois 2 Fois 5 même Putain laisse tomber On avait masse Un mob qui se tape dans les murs Il y a rien dans la marmite Loot de foule hein J'espère que je vais arriver à remonter là-haut Parce que sinon ça va m'agacer On peut pas remonter en bas Mais je vais essayer de passer par le haut là S'il vous plaît Ah mais normalement Il n'y a pas Tu te fais pas envahir par Helbrecht 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 J'ai envie de canner Mais ça suffit en fait Genre il me file que des pierres plus 10 Au début j'étais content Là je commence à être agacé en fait Non il me semblait que tu te faisais envahir par Helbrecht ici Helbrecht Il y a un tableau là Ce n'est pas qu'il y avait un tableau ici Fois séché Ah si si je l'avais fait Ça m'a filé un Fois séché anti-foodre Plutôt que de me filer le tableau Yes Bah merde alors C'est con ça Du coup je ne sais pas trop comment remonter J'ai loupé les loot d'en haut Faire l'idiot à explorer trop vite Allez je me retrouve là Ah mais non je peux passer par le côté C'est ouvert Ça va c'est ouvert Ah Helbrecht est dans la vraie Pas celle de la capitale Ok 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 Co 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 Dans la table ronde hors du temps ici Tu trouves son cadavre Oui c'est ça Tu trouves son cadavre Et tu trouves son set C'est ça Si tu trouves son set ici Je me souvenais de ça Bon alors là Cette fois-ci je ne vais pas tomber Comme un beau lance Genre bien de chevalier et vimier Génial Super Nul Super nul Ah il y a plein de loot Oh il y a un loot légendaire Sur le Est-ce que ça va être Le sous-vêtement de Fia Non c'est C'est pas le même genre de Non C'est Rhena là C'est pas Fia Dommage Celui-ci tu l'as envahi dans son monde Avec la quête du manœuvre du volcan Ah je l'avais pas fait je crois Je crois que je l'avais pas fait Cet assassinat là Il me semble pas Je n'en ai point le souvenir Rune dorée 13 Yes Ah un petit loot Peut-être bien Une artéria Un doigt sanglant supérant Génial X6 Putain il t'en donne des paquets Quoi C'est quoi le bouclier Je le reconnais pas C'est le bouclier de l'arbre Le bouclier de l'icône Qui t'ajoute une Régène de PV passive Bouclier fort sympathique Bon il a pas un blocage Physique à 100% Mais c'est mieux que rien La porte des doigts Ah oui c'est vrai Ah et c'est là que tu chopes L'épée de fou là Normalement t'as l'épée L'épée divine là Que tu chopes Derrière la porte des doigts Non Ah est-ce qu'il peut y avoir Plus d'items Que dans une rune normale Je pense pas Je pense pas Ah bah là ça va être Une rune 1 Non Une viande blanche séchée Ébulisante Yes Pas mal ça Du coup on n'a pas de On n'aura pas le sabre laser Ici dommage Ce sera marrant quand même Quand on trouve Un item Qui est pas supposé être là Mais qu'on trouve là quand même Enfin Un item qui est supposé être là Mais avec le random Aucune chance qu'il y soit Mais il y est quand même What are the odds Rune d'oreilles Super Et là normalement on tombe Sur une malédiction de semi Je crois Sur ce petit mob Ouais et bah je crois Que j'ai tout fait That's everything That's all for Let's go On laisse pas voir là A chaque fois je rate les routes Du bastion quoi C'est un truc de ouf Du coup Bon on a vu ça Est-ce qu'il y a d'autres trucs à explorer Je crois que oui un peu quand même Putain il est minuit trente-trois Au secours Demain faut que je me réveille Faut que j'aie mes huit heures de sommeil Au secours Bonjour On une d'oreilles Spire de force 8 C'est bon chat C'est bon Et bah non dommage On sait pas lire Hein Qu'est-ce qu'il veut lui Sur les popotes du dragon Il y a un look là-bas Je l'ai vu J'ai l'oeil pour les repérer de loin Je les sens là Espagnon de seigneur d'albâtre Qu'est-ce que c'est ça Ok C'est un peu lent Espagnon conçu à partir d'un minerai météorique bleu et blanc Cela me renferme un pouvoir permettant de contrôler les forces gravitationnelles Cette arme appartenait au seigneur d'albâtre Les êtres antiques à la peau de pierre Qui seraient apparus peu après la chute d'une météorite Vortex du seigneur d'albâtre Ok Elle est pas dingue non ? Elle m'a pas l'air folle Ah par contre on a celle-là Et celle-là est quand même grave stylée C'est quand même le flow Très très stylé quand même Putain ça scale Fois dex Dégats sacrés Pas mal Pas mal mais nous on est four Elle fait bien moi la... Elle est comment la claymore seigneur d'albâtre ? Elle est bien ? Pour ceux qui ont peut-être joué un peu avec Meilleur d'albâtre Elle est trop cool La dac des couteaux noirs Elle est trop stylée Elle est vraiment super belle Je peux pas ouvrir cette porte On est d'accord C'est... Voilà c'est présomptueux Je crois que j'ai fait Dual wield Lame noire Reduvia Ah ouais Reduvia aussi Ah j'avoue que tu prends les deux ensemble là Ça va être bien stylé Euh... Il y a un petit arbre là On peut le grimper Pour arriver quelque part Oh non Oh non Ah non me dites pas que c'est une de ces merdes Ah c'est une de ces merdes Ah j'ai envie de die Ah non Par pitié Je sais pas où je vais après en plus A l'aide Laissez-moi Par pitié Laissez-moi Ah il a fait le hérisson en plus C'est bon on y arrive Il y en a du monde un sur le chemin Qui ça va être alors ? On rigole un peu Qui est-ce que ça va être ? Je suis au centre de chair C'est pour ça que j'avais acheté le manuel de fabrication des... Des trucs de sommeil Arrête tu es creepy Oh la chambre Ouais on se calme là Ah bon Oh la chambre Arrête Arrête Il y a Qu'est-ce que c'est Bon C'est ou Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça peut Qu'est-ce que ça va Qu'est-ce que ça va Qu'est-ce que ça va Pour la chambre C'est parti ! Ah putain je l'apprends ! C'est parti ! Le first try ! Le first try du duo Sancte Cher ! Let's go ! Et bah voilà ! C'est de l'eau le duo Sancte Cher ! C'est de l'eau ! Putain ça fait plaisir ! Parce que eux, en P2 d'un Oara Lou là, je pense que je crache du sang. Fort, très fort. Ah ça fait plaisir ! Et bah c'est parfait avant d'aller se coucher. Je suis couvert de sang. Mon perso il est en mode Franchement c'était facile. Je suis littéralement une... Je suis juste une peinture rouge sur pattes. Il a droppé du sang. Du sang tout le temps. Vous voulez voir ce qu'il y a après ? Il y a minuit 40. C'est tout quand même. Vous voulez voir qui il y a, Alphaz de Margit ? Attendez. Je vais vendre mes runes et tout là. Tranquille. Je suis le prédateur avec l'ours j'avoue. J'avoue, j'avoue. J'ai la ref. J'ai la ref. Je l'ai vu Prey. C'est sympa. Allez vite fait, on va voir qui c'est. Moi je parie pour un Oara Lou. Moi je mets ma petite piécette sur un Oara Lou. Voilà. J'ai 38 000 runes quand même, c'est chiant. Du coup, c'était quel ? Oh putain, c'était lequel par contre ? C'est celui-là je crois. Ricard ? Ricard P1 ? Possible. J'ai démarré le randomizer niveau 1. Complètement, ouais. Là, c'est une run full randomizer. On a fait une seed. Pour le moment, on n'a pas eu à changer la seed. On va peut-être devoir le faire si le médaillon de Roll se trouve trop loin, hélas. Si le médaillon de Roll se trouve après l'endroit qui est censé les bloquer. Ça, j'avoue que c'est problématique. Et du coup, ça nous forcera à soit faire une autre seed, soit trouver un moyen de choper le médaillon de Roll de manière non conventionnelle, quoi. En trichant. Mais bon. Il y a un look, là. J'ai envie de récupérer ce matériel de craft nul. Voilà. C'était sûr. Il y a un coffre, là-bas. Comment on y... Ah, commandant Nia, là aussi. Commandant Nia, moi, j'avais pas eu trop de mal dans ma run principale, mais j'avoue qu'il peut être rude. Il peut être vraiment rude. Let's go, les loups de fou, là. Il peut être vraiment pénible, le commandant Nia. Il n'y a pas genre un loot, ici, là ? Si on a accès au toit, on a accès à un loot, normalement. Non ? Il faut se laisser tomber quelque part, je crois. Ah, bah non. Attends, il est useless, ce toit ? C'est bizarre. C'est bizarre. Hop. Alors. C'est par là, je crois. C'est pour la vue, toi. Il y a un couteau noir, là, normalement. Ah, bah, là, du coup, c'est un dogo. Let's go. Gros dogo avec des yeux rouges, là. Petite conjonctivite. Et viens par là, toi. Bye bye. Elle est vraiment bien, mon épée. J'aime vraiment beaucoup, mon épée. C'est bon, l'épée. Je l'aime beaucoup. Il spawn sans les invoques, le commandant, ça doit bien se faire. Ah ouais ? Vous êtes sûr de ça ? Ça reste mensonge. Un cœur de dragon. Super. Super utile. Hum hum. Eh, il est trop stylé, Nial. Ouais, non, mais c'est un bon boss fight, un commandant Nial. Alors, qui est-ce qu'on va avoir ? Je vous laisse la cinématique. C'est beau, quand même. Quel jeu de fou, quand même. Quel jeu de dingo. Je vous la laisse. Imaginez, c'est genre Margit. Genre Margit normal. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Foul, tarnished. Ah, graceless. Pardon. Qu'est-ce que tu as fait avec ces thrones ? Ah, Godric the Golden. Les deux prédégeurs, Mickela et Melania. C'est vrai qu'on n'a pas battu Godric encore, ni Margit. General Radhan. General Radhan. Praetor Reichard. C'est trop stylé comme nom. General Radhan. Lunar Princesse Rani. Willful traitors. Toutes. 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 Et ils sont tous de notre paix. Les pillagers, emboldened par la flamme de l'ambition. Avez-vous le revoir sur mon église grave. Ah, jouable. Aïe. Jouable de ouf. Au final, on la fonde pas bien loin de là où il est censé être. C'est pas propre là ce que je fais, pas propre du tout. Aïe aïe aïe, il est là. Oula J'ai pas fait du bien celui là Oula, adieu le squelette Bon boy Bon bah de l'eau Tiens de Farge Storm 5 Toujours pas, dommage D'où y'a pas de P2 Ah il a spawn juste là C'était moi en fait J'étais un hologramme J'étais à Lyon et à Laindel en même temps Ouais ouais Les illusions j'avoue je suis un peu confus Parce que vous êtes jamais les bons dans les arènes Alors peut-être en effet avec cette seed mes actes sont voués à l'échec Parce que j'aurais pas le médaillon C'est con ça quand même Il a pas son lion à l'épaule l'invoque de Godfrey Non il l'a pas Tiens par contre on a toujours pas eu au roi à loup Ça ça me fait flipper Nul ne peut entrer Super Ah d'accord il est littéralement sur le site de grâce du coup Morgoth Bon bah les secondes a été productif Ça mémine elle brûle Ah si si ils ont rando le médaillon les potes c'est sûr C'est sûr Merci pour le médaillon Connasse C'est génial merci beaucoup pour le médaillon Strong Oui strong Oui go bonk bonk Oui strong Ah par contre Moi j'ai vraiment envie J'ai vraiment envie de De hupper le marteau de bonk Je pense que c'est très rigolo le marteau de bonk Par contre Bah oui route de rolls Mais du coup il nous faut le médaillon Alors là les amis Maintenant il faut trouver le médaillon A l'aide A l'aide ça va être complexe Ça va être complexe Mais bon En tout cas on a bien avancé Bon on s'est heurté à un problème de taille Est-ce que vous voulez qu'on teste Allez avant de se coucher On essaye Fortisax vite fait là Fortisax qui nous a pété la gueule Look le TXT Bah on va peut-être faire ça Mais on va quand même chercher un peu demain je pense Avant de regarder le TXT Non c'est pas là du tout Euh c'est où ? Je sais jamais Putain ça me saoule C'est l'allée de l'audience ? Je sais plus Ils auraient pu mettre juste le nom du boss non ? Ah oui c'est ça Vas-y on va se tenter Fortisax pour le Lulz Euh Ah ils sont comme ça C'est peut-être Malenia qui a le m'aider Peut-être peut-être pas On sait pas On ne sait pas Placer du Saxe peut tomber aussi Oui Totalement Je trouve que l'arène elle y va trop bien Sous-titrage Société Radio-Canada Oh fait chier Oh putain Oh là c'est la régène passive qui nous a sauvé la vie les potes Oh heureusement que j'ai mis le shield bordel Oh je suis un peu sloppy là sur ce fight Je peux carrément mieux faire J'ai moyen qu'on le tombe J'ai moyen qu'on le tombe Bah oui conner Bah oui on est d'accord Merci Carbon pour les deux ans de soutien Juste que là j'étais un peu trop Un peu trop Non c'était pas clair Euh C'est pas un truc qui peut augmenter ma résistance au Fiole répartir dose On va se mettre à 11 C'est bien Ah je me huile pile quand les éclairs sont sur moi Mais les éclairs qui flottent sur moi ils me gonflent Merci beaucoup Aveugleman Bon let's see gift de sub Merci Aveugleman c'est très gentil Merci à toi l'ami Bienvenue aux 10 qui nous rejoignent du coup Merci beaucoup Aveugleman Merde j'aurais pas dû faire ça maintenant C'est une erreur Ah je suis mort là Attendez mais en fait on peut enlever le En fait le nuage s'enlève tout seul Aïe Si on sort de la zone Oh mais ça va aller Ah je fais pas d'effort là Au secours Aïe 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 C'est parti. C'est parti. Alors la mal mort elle peut partir au bout d'un moment, ça serait cool. C'est parti. 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 bloc de merde. Ah là, je veux pas mourir. Ah, je la joue comme ça, mais j'ai vraiment pas envie de perdre, là. Allez, je lui fais faire du sport, un peu. C'est bon pour lui. C'est bon pour lui. Oh, le bâtard. 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 C'est chelou, là. Juste pour... Non mais c'était pour que vous entendiez le to-gada. C'était juste pour que vous entendiez le to-gada. Juste pour ça. C'est pour ça. Non mais j'ai vraiment été nul, là. C'est pas possible. Ah oui je vais le down c'est bon Il me saoulait ce boss Ça fait 3 lives qu'on l'a pas down C'est bon là ça peut plus durer Ça peut plus durer c'est intolérable Look at the goal goals together Ah ! Aïe ! Oh je l'ai raté, oh je l'ai vraiment raté là, ça dégoûte Aïe On est pas mal là A l'aide Pourquoi j'ai sauté ? Je voulais l'attraper je crois C'était tellement joli que je voulais l'attraper Ça suffit là J'en ai raté le cul J'en ai raté le cul de lui là, tu me casses les couilles Ah putain évidemment j'en prends une Ok Ok d'accord, bah je vais pas m'huiler là J'en ai raté le cul de lui 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501